100% Jeff Filion Ok, on a fait une bonne ouverture de... On a fait une petite heure sympathique avec mon ami Jerry et Mr. White sur le Prime. On a jasé d'une tonne de sujets à une heure. On en a encore quelques-uns parce qu'on aime garder pour, je dirais, un peu tout le monde, donc la gang du Prime et du Live, genre de sujet du jour, mais j'ai étiré un peu un sujet du jour de cette semaine pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sérieux, je ne comprends pas ce qui se passe. Je reviens encore avec l'histoire Jerry et Mr. White du vidéo parce que je ne peux pas comprendre que des gens qui ont un emploi, quand tu es... Bon, mettons que tu es un gars de construction, tu vas être jugé par la qualité de construction que tu vas livrer à tes premiers clients, puis ainsi de suite. Si tu as une bonne référence, que les gens mettent des étoiles sur Google, dans Facebook, etc., il faut que tu sois bon. Si tu as un restaurant, c'est la même chose. Si tu as un hôtel... Il y a des jobs que... La seule chose qui prime, et comment tu peux voir si ces gens-là sont bons, fiables, compétents, c'est... Ça repose sur leur réputation. Ça repose sur leur crédibilité qui arrive par... Par leur sérieux, leur professionnalisme, leur côté, comment je pourrais dire... Tu sais, tu dis, OK, OK, je comprends la personne. On n'est peut-être pas à la même place, mais on voit qu'il y a une rigueur là-dedans. Il y a une rigueur. Moi, ce qui me décourage, depuis la fin de semaine passée, je le savais qu'on avait, dans... Et le monde que je questionne... Moi, je suis basé... Je suis basé... Je suis basé en ce moment aux États-Unis, mais je veux dire... J'ai fait ma carrière de radio, je l'ai fait en grande partie, à Québec. Avec le temps, avec la technologie, les pirates sont maintenant, même en majorité, à l'extérieur de Québec. Donc, grâce à XM, grâce à la COVID, grâce au web, grâce à Spotify, grâce à YouTube, pas qu'elle a fait. On a du monde maintenant de tout partout, puis on a des pirates un peu partout au Canada. On est aux États-Unis, puis on est dans le reste du monde. OK? Mais, comme petit cul, qui commençait dans les médias... Je ne sais pas trop ce que je l'ai fait là-dedans. Je ne sais pas trop si ça allait être une jobbine de fin de semaine. C'est ça. Tu ne me t'as jamais posé la question, quand j'ai 16 ans, tu es animateur de radio dans une station AM. Mais j'avais comme... Tu sais, j'étais au Saguenay, puis on était branché réseau à l'occasion, puis il y avait des gens qui étaient à Montréal. Puis, tu sais, pour moi, là, c'était comme la consécration. C'était un genre de... Tu sais, je joue au hockey, je joue du bon calibre, mais j'admire les gens qui jouent pour le Canadien de Montréal. Mais pour moi, dans les médias, que ce soit dans les journaux, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, tu sais, je regardais Bernard de Rome, puis j'étais sûr qu'il était bon. Ça m'a pris 20-25 ans pour me rendre compte que finalement, il était bien ordinaire. Puis là, j'ai commencé à désenchanter un peu, parce que je me suis commencé à me rendre compte que la majorité des gens qui sont à Montréal, ce n'est pas parce qu'ils sont à Montréal qu'ils sont les meilleurs. Souvent, c'est parce qu'ils sont les plus licheux de cul, ils sont les gens qui disent exactement ce qu'il faut dire pour être à cette place-là. Puis ça, on s'en est rendu compte pas mal, mais ça, moi, je vous parle des années, je vous parle des années 90, là. Mais, tu sais, tu laisses ça aller un peu parce que c'est peut-être juste moi qui vois ça. Puis s'il y a juste moi qui vois ça, c'est peut-être moi qui est complètement dans le champ. Donc, tu sais, je n'ai pas un doute, mais je ferme ma boîte, pareil. Mais là, depuis quelques années, c'est l'enfer. Sérieux. C'est drôle, j'écrivais ça hier. J'échangeais avec mon ami Serge qui a été grand patron de LCN, de TVA, puis il y en a vu d'autres. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui arrive à Montréal? Qu'est-ce qui arrive avec... Tu sais, Paul Arcand, c'est supposément la référence en radio. Hier, ils ont engagé... Tu sais, le gars qui va remplacer Paul Arcand, qu'on pensait une sommité, cette semaine, de dire de quoi? C'est longtemps que je le sais que la sommité, la ballonne est gonflée avec beaucoup d'hélium. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et on l'a vu cette semaine avec l'histoire du vidéo de Trump. Puis là, le remplaçant, c'est Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, quand j'ai commencé à faire de la radio au Saguenay à CJMT, en fait, j'ai commencé à CKPB, mais CKPB a fermé pas longtemps après, et j'ai tout de suite switché à CJMT. J'avais 16 ans. Et par après, je suis devenu Morning Man à 20 ans à CFX 96.9, qui est une station FM top 40 qui ouvrait à ce moment-là, qui était en partie propriété de la CJMT où j'étais. Mais il y avait CGAB, il y avait CKRS, il y avait CFGT, il y avait un paquet de monde. Mais je peux vous dire une affaire. Dans le temps, quand moi, j'étais Morning Man de CFX, et qu'il y avait Louis Champagne à CGMT, qu'il y avait Denis Lévesque à CKRS, et qu'il y avait Jacques Caillier qui avait été numéro un longtemps dans les années 70, qui était Morning Man de CGAB, je peux vous dire que même si j'étais dans une région de 290 000 personnes ou 300 000 personnes, je peux vous dire que la qualité qu'il y avait à ce moment-là dans 87, 88, 89, ça n'a rien à voir avec le 88.5 aujourd'hui. Patrick Lagacé va devenir Morning Man et le successeur de Paul Arcand. Pensez à ça. Paul Arcand, pour moi, c'est déjà un des gars les plus overrated qu'il y a jamais eu en radio. Et là, tu te dis, alors moi, essayez de trouver quelque chose. T'as un gars qui est mauvais. Le gars, là, je me rappelle des directeurs de produits puis de programmes du temps dans les années 80. Et Roger Lorando, qui est devenu le grand patron du rock d'étente, qui a créé un des plus grands réseaux les plus payants de l'histoire de la radio avec le rock d'étente, ça a été mon boss. Ça a été mon boss à CGMT, ça a été mon boss à CFX. C'est lui qui m'a donné la chance de devenir Morning Man à 20 ans. J'étais bien déçu de ça, d'ailleurs. Il m'a dit, voyons, Roger, je me couche à 3 heures du matin et je sors à 3 heures du soir. Ben, il va falloir quand tu dormes 2 heures sur le divan parce que c'est le matin que tu commences, 6 heures en avant. Wow! Et j'avais Louis Trépanier, Louis qui m'a engagé à 16 ans à CGMT avant de devenir le patron de CQC dans les grosses années de CQC et il a finalement abouti comme grand patron de TQS pendant des années de temps. J'en ai eu, là. J'en ai eu 1 pis 2 puis j'en ai eu aussi du côté, j'en ai eu du côté de l'énergie, donc Radio Mutuelle. J'ai eu plein de monde. Je peux vous dire une affaire. Personne de ce temps-là que je connais qui était des vrais de vrais artisans, pas des astils pas bons comme on a aujourd'hui, mais jamais personne de cette gang-là, même au Saguenay, aurait donné un micro à un gars qui est peut-être bien bon dans le journal, mais en radio, il est bon rien. Et le gars se ramasse Morning Man. Wow! Je sais qu'à l'intérieur de la boîte, ça n'avait pas l'unanimité, mais il y a quelque chose qui ne marche pas à Montréal. Avant Montréal, c'est un peu à l'image du Canadien, en fait. Regardez le Canadien des années 70, début 80, puis regardez aujourd'hui. C'est ça partout. C'est ça en politique, c'est ça à l'hôtel de ville de Montréal. Avant, on était de loin, on regardait Montréal et on se disait « Wow! C'est le nec plus ultra. C'est le talent. » Hier, il a annoncé qu'il y a un gars de la presse, Philippe, je ne sais pas trop quoi, qui va remplacer Patrick Lagacé dans le retour à la maison du 98.5. C'est Quentin. Quentin, oui. Aucune idée, je n'ai jamais entendu ce gars-là à radio. Aucune idée, c'est qui? Il a fait du remplacement un peu du 98.5. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il manquait un peu d'énergie, personnellement. Il n'y a pas de show. Il n'y a pas de spectacle. C'est un bruit de fond. Mais c'est bizarre. C'est des gens qui n'en ont jamais fait vraiment et qui sont rendus à 50 quelques années. C'est comme si moi, je n'avais pas joué au hockey de ma vie et que le Canadien me prend. À un moment donné, il faut que tu ailles commencer quelque part. Il faut que tu fasses ça depuis longtemps. Il faut que tu ailles ça dans le sang. Il faut que tu comprennes le médium. Le gars, il arrive de l'écrit. Il a été là-dedans. Il a été à la presse pendant 35 ans. Qu'est-ce qui arrive à Montréal? Sérieux? Je ne le sais pas. Quand est arrivé cette semaine l'histoire de Paul Arcand et le vidéo de Trump, quand j'ai entendu ça, quand Mr. White m'a fait entendre ça, je me suis dit « Mon Dieu! » Mais pour moi, ce n'était pas nécessairement une surprise parce qu'on m'avait dit que ce n'est pas le plus travaillant du monde. Ce n'est pas le gars le plus préparé. C'est un gars qui... Toutes ses interventions sont très, très, très courtes. C'est un peu du n'importe quoi. « Ouais, on sait qu'Éric Duhaime, il se promène un peu dans le mouvement complotiste. » Puis ça finit là. Tu comprends? Toujours un peu des genres de petites attaques de huit mots, ne mots. Il n'y a pas vraiment de viande à l'entour de ça. Mais de revenir une fois, puis deux, puis trois fois pour essayer de justifier sa gaffe, oui, ben... Sérieux, là. Ça montre qu'on ne s'est trompé pas à peu près sur l'excellence des grands médias montréalais, là. Il y en a un autre. Le gars s'appelle Gérald Filion. Gérald Filion. Gérald Filion, c'est... C'est un gars qui... C'est un journaliste. C'est bizarre à Montréal comment ça se passe. OK, je vais vous raconter un peu vite, là. Dans le reste du monde, quand quelqu'un rentrait dans un média, si, mettons, il aspirait à être celui qui fait la couverture des Dodgers de Los Angeles puis qui allait travailler au LA Times, le gars, il commençait à travailler comme... Il remboursait le courrier, il donnait les lettres au monde, puis il parlait avec les gars qui faisaient la couverture, puis là, les gars, ils ont vu que, ah, ben, le gars, il connaît le baseball, pas à peu près. On va l'embarquer avec nous autres, il va faire nos commissions, il va aller chercher le café. Oh, il y a une place qui s'ouvre aux statistiques du journal, il s'en va aux stats. Tranquillement, il y a quelqu'un qui tombe malade deux jours, prend sa job pendant deux jours. Finalement, monte, 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 il devient le gars qui fait le beat sur les Dodgers. Mais pas à Montréal. À Montréal, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est une patente syndicale. Donc, il y a un poste qui s'ouvre, puis, ben, peu importe si tu étais chroniqueur de disques, puis que tu n'as jamais joué au hockey de ta vie, tu n'as jamais coaché, tu te ramasses du jour au lendemain, chroniqueur, ben, pas chroniqueur, mais tu te ramasses journaliste affecté à la couverture du Canadien de Montréal. Et vu que tu es déjà dans le boîte, tu as comme une longueur d'avance pour avoir le poste. C'est ça, ben, tu as carrément une longueur d'avance. Donc, de là, un genre de, comment il s'appelle le gars qui fait la couverture pour la presse, le Richard, je ne sais pas trop qui, lui, il est là depuis toujours, le gars. L'abbé? L'abbé, tu parles? Oui, Richard Labbé. Je ne suis pas le plus grand connaisseur de hockey, mais j'ai un peu de hockey en dedans de moi. Je ne suis pas le connaisseur dans le sens que je ne suis plus autant le hockey que je suivais. Je suis plus maintenant le football puis d'autres sports. Je suis moins hockey que, mais je veux dire, du hockey, j'en ai en dedans de moi pas mal. C'est pas mal, une grande partie de ma vie, c'est le hockey. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir pendant trois heures, voir une game, comment la game, qui joue de telle manière, que c'est quoi le genre de... Je vois ça assez vite. Donc, si je lis un article de quelqu'un que je sais qui ne connaît pas le hockey zéro, je peux le voir en une seconde. Richard Labbé à la presse, c'est un gars qui connaît le hockey zéro, 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 zéro. Zéro. Probablement, il n'a jamais joué à game, pour vrai. Il n'a jamais coaché comme du monde. Il n'a jamais été avec du monde qui coache pour vrai. Il connaît zéro, zéro ça. C'est le même que ça marche. Donc, ça donne Gérald Filion. Gérald Filion sort d'un cours de journalisme et il se ramasse à Radio-Canada. Et là, il y a un poste qui s'ouvre. Oh, ben là, on va prendre... C'est qui qui est dû dans la gang? Il y a un poste qui s'ouvre comme journaliste économique. Oh, qui est sur la liste en premier? Non pas pour ses compétences, mais pour son ancienneté. Qu'est-ce qui est dû? Le gars s'appelle Gérald Filion. Il y a quelqu'un qui le voit, l'assoit, il y a un poste ouvert pour être le journaliste. Le journaliste économique, ça te tend dessus? Oui, je t'ai intéressé. Bon, ben, tu connais un peu l'économie. Oui, oui. Tu sais, on va parler de l'économie québécoise, on va parler de la bourse, le Dow Jones. Le quoi? Le Dow Jones? C'est une... C'est une... C'est une économie ou c'est du cinéma? C'est ça, c'est une frère à Tom Jones. le Dow Jones, ce n'est pas un acteur. Tom Jones, le chanteur? C'est ça, ce n'est pas le chanteur, le Tom Jones. Non, c'est ça. Donc, filion. Le Dow Jones, c'est un indice boursier. Et je n'exagère pas, ce n'est pas moi qui a inventé ça, c'est lui qui nous l'a dit. Il nous a déjà dit dans une entrevue, je n'étais pas bon en maths. Oui, c'est ça. Et je ne connaissais rien à l'économie, je ne savais même pas ce que voulait dire le terme Dow Jones. Dow Jones, c'est le plus vieil indice boursier au monde. C'est une méthode de calcul qui indique comment le marché va. Donc, Dow Jones, ce n'est pas compliqué, c'est une société qui s'appelait la société Dow & Jones dans les années 1800. Oui, c'est vieux. C'est le plus vieil indice boursier qu'il n'y a pas. Je peux vous dire une affaire, MSNBC, CNBC, il n'y a pas de monde de même. Au Wall Street Journal, il n'y a pas personne qui va arriver là et dire, oui, je suis intéressé à un poste de journaliste, mais il y a des affaires que je ne saisis pas trop. Le Dow Jones, c'est quoi? Ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut que tu sois déjà assez ferré sur tout le monde. Souvent, il engage du monde qui vienne de ce domaine-là. Je veux saluer Jacinthe-Ève Harrell, qui était candidate pour Éric Duhem et qui est sur le panel de Gérald Defilion régulièrement. C'est elle un peu qui sauve la face de tout ce monde-là. Mais écoutez bien, ça dure neuf minutes. Je ne vous fais pas écouter pendant neuf minutes, je vous fais écouter les trois premières minutes. C'est affreux. Et c'est surtout qu'on est rendu, c'est hier, on est rendu, déjà dimanche, plein de gens ont backpadalé un peu en disant, surtout aux États-Unis, on dit, on s'est trompé sur le bloodbath, on va se camener. Il y a juste les enragés qui sont rachetés là-dessus jusqu'à mardi. Le monde, à un moment donné, ils ont décroché, ils ont dit, c'est vrai que là, on est tiré. Non, non, on a l'air un peu à des caves. Mais au Québec, ça se poursuit, écoutez bien, c'est capoté. Vous avez vu qu'ils coupent le vidéo-là, il ne va pas plus loin. Ils ont arrangé le vidéo, c'est le vidéo que tout le monde a dénoncé la minute que ce vidéo-là a sorti en fin de semaine sur les réseaux sociaux. Bien, eux le jouent encore pour leur crowd. Et voici Filion qui embarque. Des propos jugés, bien sûr, radicaux de Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle américaine qui parle d'un bain de sang qui attend les États-Unis s'il n'est pas réélu en novembre prochain. Les questions économiques seront le moindre des soucis des Américains rendus là s'il n'est pas réélu selon lui. La rhétorique de Donald Trump est de plus en plus radicale, violente, raciste et extrême. Il y a des observateurs qui croient qu'il pourrait aller encore plus loin si l'étau de la justice se referme contre lui. Les démocrates se sont mis en mode attaque, attaquent de plus en plus fréquemment d'ailleurs leur adversaire sur les dangers qu'ils présentent, donc pour la démocratie. Rodolphe, est-ce que... Est-ce que... En principe, en principe, en principe, ce gars-là, ce n'est pas moi. On est des filions, mais on n'est pas... C'est filions de L aussi. Donc, on va avoir un bout où on s'enjoint. Parce que filions de L, ce n'est pas la vraie gang. Mais filions de L, ça, ça... Oh my God. Ce n'est pas chanceux. C'est toute une gang. Mais le gars, en principe, c'est un journaliste. Mais lui, il vient faire de ce que moi, je fais. Lui, il fait de l'édito. Il a fait de l'édito de manière... Tu sais, pas trop claire, mais c'est de l'édito tout le long, là. Donc, la crowd qui écoute ça, les madames de 70 ans qui écoutent ça, déjà, leur idée est déjà faite. Donc là, il va voir le panel puis il pose des questions pour arriver à la place qui veut arriver. On comprend ça puis surtout, est-ce que Donald Trump dépasse clairement toutes les bornes? Oui, d'une certaine façon, oui, parce que normalement, c'est sûr qu'on fait un contraste en politique. S'imagines-toi, c'est le conservateur supposément de la gang, je pense. Ce sera une catastrophe, les finances publiques, la justice, la loi et l'ordre, des choses comme ça. On ne va pas jusqu'à dire que bien évidemment, ce sera un bain de sang et encore une fois, même moi, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi la définition d'un bain de sang. Est-ce que ça veut dire une révolte? Est-ce que ça veut dire des choses comme ça? Mais écoutez, vous savez, c'est ça un peu le problème, c'est qu'on est dans une spirale de rhétorique aux États-Unis. On est capable des fois du meilleur, mais surtout du pire en ce moment. Oui. Jusqu'où ça peut aller une rhétorique comme ça, Jacinthe-Ève? Est-ce que ça nous amène à une révolte et à une révolte qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé au Congrès le 6 janvier 2021? OK. Là, on s'en va vers Jacinthe-Ève. Écoutez, sa réponse est écoeurante. C'est la réponse qu'il fallait qu'elle ait. Mais écoutez le commentaire. Bon, on va arrêter là après. Écoutez le commentaire de ce qu'il lui dit à la fin de l'intervention de Jacinthe-Ève. Écoutez bien ça. Ce bout-là est très important. C'est sûr que le langage de Donald Trump n'est pas sans faille, n'est pas sans reproche qu'on peut lui adresser. Mais jusqu'où ça peut aller? Ça peut aller aussi loin aussi qu'on est capable de sortir des extraits de son contexte. Parce que lorsqu'il parle d'un bain de sang, il fait réellement référence à l'industrie automobile parce que la Chine est en train de construire des méga-usines au Mexique et dans le but de faire rentrer des véhicules chinois aux États-Unis. Et dans son discours, Donald Trump, lorsqu'il parle d'un bain de sang, ce qu'il dit, c'est qu'il a l'intention d'appliquer des frais, une taxe de 100 % pour faire entrer les véhicules chinois construits au Mexique s'il est élu et que, bien sûr, vu qu'il est très protectionniste et il identifie Joe Biden comme un candidat qui est moins protectionniste que lui, il dit, moi, j'appliquerai une taxe de 100 % si je suis élu, mais si je ne suis pas élu, il y aura un bain de sang pour l'industrie automobile américaine. Donc, voilà. C'est votre version. C'est votre version parce que moi non plus, je ne sais pas à quoi il fait référence. Je vais vous faire entendre un autre extrait. Peut-être qu'on pourra mieux comprendre ce qu'il voulait dire. Là, ici, c'est à propos du chaos dans le pays si les accusations criminelles sont maintenues contre lui. Hé, ça, là, il n'est pas con. Espèce de fils de trois petits points. Hé, non, mais... Hé, ça, c'est votre... Là, Jacinthe-Ève, ça, c'est votre point de vue. C'est votre version. C'est votre version. Ben, voyons donc! C'est la version. Ce n'est pas votre version. C'est la... Oui, mais on ne peut plus s'entendre. Si quelque chose d'aussi clair, maintenant, ils ne l'entendent même plus, ça veut dire qu'ils sont complètement... Tu sais, tu ne peux pas t'entendre avec des gens qui ne sont plus sur le poste. Tu sais, à un moment donné, parler avec des gens qui ont fait affaire avec du monde qui étaient complètement viré de bord, tu ne peux plus... Il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il sait pour vrai ou il fait semblant? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il fait semblant pour la gang. Et s'il fait semblant, il est encore plus sick. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, c'est ça que je voulais vous... C'est ça que je voulais vous montrer pour commencer aujourd'hui. Gilles Parent et Standby. On va jaser avec Gilles pour une bonne partie sur le live, une grande partie également sur le Prime. On a Jerry qui est Standby aussi. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, Mr. White est parti. Mr. White est parti. Non, non, je suis là. Non, t'es là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part Gilles? On a l'Odoris. On a Dodu. Puis, c'est ça. C'est ça, exact. On a le Dodu News également sur les deux. Et on lance le week-end. Bien sûr, t'as raison. On lance le week-end avec mon amie Jerry. RadioPirate.com Come on, boys! Pirate. RadioPirate.com Gilles Parent en direct de Nassau. Aubamas. Ça dit bien, c'est le fun. Donc, on est à Saint-Ogues, on est à Nassau, puis on est à PSL dans le coin de St. Lucie County sur la côte Est dans le sud de la Floride. Donc, on fait le tour pas mal. C'est le fun. C'est le fun. Regarde, la techno est extraordinaire. La techno est extraordinaire. RadioPirate International. Exact, exact. Hey, Gilles, on est sur le live pour commencer et le Prime, bien sûr. On n'a pas parlé du FEC encore. On a glissé un mot vite, vite, vite tantôt, mais je savais qu'on allait jaser de cette histoire-là. Il y a deux affaires d'abord. Programmation. On va dire comme Mr. White m'a dit en dehors des ondes. Il y a toujours des insatisfaits parce que le festival d'été essaie de plaire à tout le monde avec différents styles. Donc, dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui sont contents. Si, mettons, leur style est comblé, sont un peu contents. Si leur style, c'est un artiste qui lui plaît plus ou moins, ils ne sont pas contents parce que les autres artistes ne leur plaisent pas du tout. Donc, c'est très dur de faire l'unanimité pour une programmation de même. Il faut se rappeler que par les subventions, ce festival-là ne coûte pas bien cher, même si les prix ont augmenté que les années, ça ne coûte pas bien cher par rapport à d'autres festivals qui ne sont pas subventionnés ailleurs dans le monde. Ça ne coûte rien, Jeff. Ça ne coûte rien. Soyons honnêtes. Tu n'es pas obligé d'y aller non plus en même temps. C'est ça. C'est ça, en plus. Parce que, mais tu sais, 138 en pré-vente pour les gens de Desjardins, écoute, c'est sûr que c'est dur de n'avoir. Puis après ça, 150 réguliers en reste plus. Puis là, tu as le hors, l'argent, tout ça. Ce que tu dis, Jeff, est tellement vrai. En plus, les récriminations, le fait que les gens sont déçus, c'est à chaque année. Ça a toujours été le même. Ah, parce que ça... Puis quand quelqu'un va dire « Hey, c'est vraiment bon cette année, c'est équilibré. » Dans les faits, à Québec, c'est quoi qui marche? Tu sais, là, il y a du rock, il y a du rock il y a quelques années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans les faits, Jeff, c'est ça qui vend. Ça fait qu'il y a du monde hypocrite dans la salle quand tu dis « Ah, il n'y a rien de spécial. » Ça attendait à quoi d'avoir Taylor Swift puis de, tu sais, voyons. Il y avait de la rumeur sur Miley Cyrus, mais c'est pas ça. Mais moi, personnellement, si tu me demandes quel est le show qui m'intéresse, c'est Paul Smolone. C'est sûr, moi, j'adore ce qu'il fait. Vraiment. Les autres, il y en a, je ne connais pas. C'est le festival d'été. Puis Paul Smolone, vous allez faire un saut, parce que si vous aimez ce que Paul Smolone fait comme artiste pour lui-même, ça va être une chose. Mais probablement que dans son show, il va faire plein d'affaires parce que ce gars-là, c'est un talent incroyable. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire du Ozzy Osbourne. Il peut faire un paquet d'affaires. C'est un gars qui est vraiment, vraiment, il peut vous surprendre avec toutes sortes d'affaires. Donc, même si vous n'êtes pas des amateurs de Post-Molone, moi, je vous dirais, allez voir ce show-là parce que si, mettons, vous aimez le rock, ça se peut qu'il y ait deux, trois tonnes qui vous fassent. Je vais vous dire, « Hein? My God! Quelle sorte de gars que c'est ça? » C'est un vrai grand talent. Je suis d'accord. Puis c'est un musicien exceptionnel. Fait que tu sais, c'est ça. Il a travaillé avec du monde. Il en a fait pour d'autres. Fait que c'est une grosse prise pour le Festival d'été, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je trouve ça un peu plate puis en même temps, c'est normal. Tu sais, en même temps, je trouve ça normal que ça se plaigne parce que ça se plaint tout le temps puis c'est pas taxé, Jeff. C'est sûr. On a le droit de se plaindre. Puis à première vue, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais à première vue, il y a beaucoup d'expectatives d'une part puis d'autre part, bien, au fil des années, il y a eu des gros noms. On les répétera pas. Mais le Festival d'été nous a habitués à une pléiade d'artistes internationaux de gros, gros noms. Puis inévitablement, au fil du temps, puis si vous regardez dans d'autres festivals, c'est la même chose. Il y a des noms qui reviennent. Il y a du monde qui revient. Puis là, est-ce que tu vas avoir sur mesure une programmation? Non. Ça peut pas arriver. Ça peut pas être juste de tes goûts à toi, comme tu dis. Puis là, on parle du prix. Le prix, il faut régler ça tout de suite. C'est regarder n'importe quel festival de 3-4 jours aux États-Unis. Tu en as parlé d'un qui va se produire à Miami, si j'ai bien compris, ou quelque chose comme ça. Oui, bien, il y en a. Regarde, je pourrais te parler de... On a parlé hier de Stagecoach à Indio, California, à l'endroit où est le Coachella. Donc, même place. Maintenant, il y a 3 festivals sur le patent de Coachella. Puis si vous allez à Coachella puis que vous y allez pour la version country qui est à la fin du mois d'avril, c'est 3 jours, bien, Jérôme l'a dit, là, les gros kits, là, les kits, je pense, c'est les 20 000 premiers kits, c'est 2 000 piastres. Oui. Ah oui, oui. Je comprends qu'ils sont dans des endroits qui sont plus luxueux puis c'est les 20 000 qui sont les plus avantagés puis les autres payent moins cher en arrière mais ils sont plus loin. Mais je veux dire, les 20 000 premiers, c'est 2 000 piastres de la tête, là. Puis, sais-tu quoi? Quand tu regardes ça, objectivement, la structure de prix du festival d'été, d'abord, on a dit d'entrée de jeu que l'admission générale pour un festival de la durée qu'il a puis au nombre de spectacles, il y a, en vérité, souvent, il y en a qui vont uniquement, c'est mon cas, aller sur la grande scène voir des shows qui les intéressent. Mais il y a beaucoup d'autres scènes qui sont aussi très populaires. On les oublie. Il y a beaucoup de noms, là. Il y a beaucoup de... Tu sais, quand tu y penses dans l'offre, vous allez me dire, mais non, dans l'offre, là, ça justifie... En fait, ça justifie, comment dirais-je, le prix est tellement bas parce que si vous regardez un seul soir, on peut regarder les petites scènes rue Saint-Joseph, Place du Hauville, il y a des shows partout. Moi, je n'y vais pas. Toi non plus, probablement, Jeff. Il y en a un tabarouette. C'est toujours dans le même prix, à part quelques shows qui sont en salle qui vont être payés, mais c'est très, très, très rare. 138, 150. C'est sûr que là, la première frustration, souvent, c'est je n'ai pas eu de billets à Tabarnak, c'est de la merde, je n'ai pas de billets. C'est vrai que tu avais hier, je n'ai pas compris l'histoire. En fait, moi, j'ai de la misère... Parce qu'ils disent que les billets ont tous été vendus avant, une heure avant. Je ne sais pas, je n'ai pas compris l'histoire. Ça, je l'ai entendu. qui en parle ce matin, Jeff, ce que lui dit, puis moi, sincèrement, peut-être que j'ai trop travaillé dans les médias longtemps, mais j'ai de la misère à croire que c'est vrai, mais je vais vous soumettre ce que lui dit. Il dit que ça fait des années qu'on fait ça. Il dit que ça fait des années pour ne pas que le système saute et qu'on part la vente une heure, une heure et demie, 30 minutes avant. Moi, écoute, sincèrement, je pense qu'on saurait si c'était arrivé plusieurs fois parce que, inévitablement, s'il commence avant, Jeff, il y a quelqu'un qui le dit. Ce n'est pas vrai que tu caches ça. « Hein, Jésus, moi, 11h05, je ne tirerai pas à personne. » Mais non, tu le dis. Non, non, c'est ça, on l'aurait su. On l'aurait su. Donc, lui, pour se défendre, il dit, non, on ne veut pas que ça pète tout ça. Mais en 2024, on n'est plus avec, tu sais, tu as investi là-dedans et ça t'intéresse l'informatique et la bande passante et autres, Jeff. En 2024, les systèmes sautent s'il y a trop de monde. Moi, je pense que... Non, mais je ne sais pas. Je te pose la question en même temps. Je veux qu'on parle de ça. Moi, je pense qu'il y a comme des breakers qui font que ça saute. En principe, les systèmes sont supposés s'ajuster avec la demande. Tu sais, aujourd'hui, c'est fait de cette manière-là. Le cloud, puis ceux qui ont des serveurs dans le cloud, c'est fait pour ça. Ils vont peut-être ralentir, Jeff. Mettons qu'il y a trop de demandes. Oui. C'est comme des stoppeurs qui vont dire, OK, on ralentit la vente, on ne veut pas que ça se passe. Oui, ils vont comme, tu sais, mettre un genre d'élastique. Ils vont comme empêcher du monde de rentrer dans la salle d'attente pour être sûr qu'ils gèrent tout le monde. Le flow, c'est ça. Le flux soit bon. C'est plus supposé d'être comme en 2002. C'est clair. On est en 2024. La technologie a avancé. Tu sais, l'excuse de, on l'a toujours faite, on l'a toujours faite si tu trouves que ça n'a pas d'allure. Ce n'est pas une excuse parce que dans le fond, est-ce qu'ils doivent le faire? Parce que là, ils viennent de nous dire qu'ils l'ont toujours faite. Ça veut dire que moi, l'année prochaine, en 2025, je m'attends à ce qu'ils le fassent encore ou ils me disent non, non, on ne le fera plus. On a des systèmes qui sont à toute épreuve, qui ne péteront pas. Je trouve ça. Moi, ce n'est pas plus justifiable si on me dit qu'on l'a toujours faite. C'est comme si tu prends quelqu'un à avoir, quelqu'un t'a volé. Parce que si tu dis c'est 10 heures, c'est 10 heures. Mais si ils disent c'est 10 heures, c'est 10 heures. Oui, il faut que ce soit ça. Parce que si tu as fait quelque chose qui, dans l'ensemble, et moi, je pense que ce n'est pas normal. C'est midi, c'est midi. Donc, c'est ça, comme tu viens de dire. Donc, si tu l'as fait, c'est comme quelqu'un qui t'a dit, moi, tu apprends dans la compagnie que tu te fais voler depuis 10 ans, puis le gars, ben, vu, tu l'as toujours fait, continue. Mais non. Ben oui. Je viens de te pogner, arrête là. Et là, c'est ça qui est arrivé. Il y a des gens qui se sont fait prendre, qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de billet, puis qui ont su. Puis le festival d'été, bon, il dit, on n'est pas hypocrite, on vous le dit, oui, effectivement, on a commencé, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça, je ne crois pas. Moi, je pense qu'ils doivent dire, on ne fera plus, à mon avis, parce que sinon, ça va être le même chialage l'an prochain. Remarque-tu qu'il pourrait, pendant que je te dis ça, je pense qu'il y a le monde qui pense la même chose que moi, c'est tellement fort, il y a tellement d'intérêt, c'est tellement pas cher compte tenu de ce qu'il y a comme offre qu'il pourrait se sacrer du monde, mais il ne peut pas faire ça, je le sais, tu comprends? Je dis, est-ce qu'ils ont besoin tant que ça d'avoir peur d'une réaction négative, des critiques? Ça, c'est toujours de même. C'est dit, on l'a toujours fait, ça, ça, les gens le font, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les gens se disent, c'est notre festival, c'est chez nous, puis bon, tu te rappelles, il y a des années, ce dont on se plaignait, on disait, il n'y a pas assez de country. Ils ont fait comme une soirée country, puis ça marche très bien, tout est beau, mais il y a eu des années que ça a chialé, parce que c'est fort le country, puis il y a beaucoup de gens, plus que jamais, qui s'y intéressent, puis il en s'est arrivé, mettons, un spectacle à un moment donné avec une valeur sûre, après ça, il y a une soirée, puis effectivement, c'est important. Il y a la soirée techno, je ne veux pas trop quoi, où je ne vais pas, mais il y a plusieurs qui me disent, ah, tu devrais y aller, découvre des affaires. Bon, peu importe. Fait que tu sais, quand tu regardes le prix, encore une fois, il faut revenir au prix, parce que c'est de ça qu'on parle présentement. Oui, la programmation, mais le prix. Moi, je pense que la soirée techno, c'est probablement la soirée, moi, ce que j'entends, ce n'est pas parce que j'aime le country, mais il y a plusieurs jeunes, les jeunes aiment beaucoup le country, puis il y a plusieurs, mais les jeunes, la soirée que les billets sont le moins cher, puis les billets sont à donner, c'est souvent la soirée techno. La soirée techno, c'est drôle, mais je commencerais peut-être à la penser, peut-être à la mettre sur une petite scène, je ne sais pas, puis peut-être qu'avec l'effervescence du country, en ce moment, je ferais une deuxième soirée country. Je sais que pour eux autres, eux autres ne sont pas dedans, bien, ils ne sont pas très country, je sens que dans cette organisation-là, ils ont comme un préjugé envers le country, mais je regarde ma fille aller dans les soirées de danse en ligne à 20 ans, il se passe de quoi, il se passe quelque chose. C'est probablement une réflexion qu'il pourrait se faire, effectivement, Jeff, ils ne nous le demanderont pas, mais ce n'est pas fou qu'on en parle. Bien, regarde, je vais te dire une affaire, on peut leur dire, parce que quand le festival d'été a changé, c'est nous autres qui l'a changé, c'est soit Radio X qui a changé le festival d'été. Quand c'était chez Baudelaine, tu veux dire, quand c'était l'Afrique? C'est ça, c'était des affaires africaines, puis je m'étais poigné avec, on avait parti de quoi en Onde, puis on s'était poigné avec Dan à ce moment-là. Oui, oui, oui. Puis là, bien, Dan chose, il avait dit, bien, Christophe, vous nous énervez, on va faire de quoi, on va lui fermer la boîte. Je pense que le premier, c'était soit ZZ Top ou Scorpions, puis c'est la soirée, la plus grosse soirée de l'histoire du festival d'été. Donc là, ils ont compris qu'il fallait qu'ils mettent de côté toutes leurs patentes africaines, puis toute la musique du monde. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait une crainte d'avoir trop de musique anglaise. Rappelle-toi. C'était le festival d'été, c'était les Québécois, c'était Pierre Flynn, c'était Michel Rivard, qui revient d'ailleurs cette année. C'était ça. Claude Dubois. C'était beaucoup ça. Puis en même temps, ça prouve une chose, parce qu'on pourrait faire un lien intéressant, un peu boiteux, mais intéressant avec le développement des rivières puis les artistes qui se plaignent tout le temps. Parce que quand on est arrivé avec des shows plus commerciaux, on s'est rendu compte que la business est en croissance, que le festival d'été rayonnait plus, que les Américains, que les Canadiens anglais venaient, ils passaient 4-5 jours à Québec. Ça a été extrêmement bon pour le tourisme. Tu vas demander à n'importe qui dans ce domaine-là. Parle à Robert Mercure, l'ancien boss du Château Fontenac, qui est à destination Québec City, il va te le dire. Dans l'évolution, ça a été super important. La grande allée tient de bout encore à cause de ces deux semaines-là. Complètement. C'est majeur. Tous les restaurateurs, puis en ville, ça déborde, il y a du monde. Puis il y en a qui, bien évidemment, il fait beau, c'est une belle ville aussi, mais tu comprends que c'est un apport majeur, majeur, qui ne se compare même pas au Carnaval puis aux autres. C'est tout dans leur petite poche. Le festival d'été, c'est vraiment important. Mais ce qu'on dit là, ce que tu viens d'évoquer, la pression des médias pour le faire un peu moins bas de laine puis un peu plus commercial, parce que les gens, de toute façon, consomment cette musique-là, les gens aimaient ces artistes-là, ça a été un virage qui a été non seulement profitable, mais qui a été une explosion de population, puis l'aspect payant a pris le déçu sur le côté protection du français, comme si, parce que quelqu'un venait... Ça, ça me fait tellement rire. T'as un groupe rock qui vient chanter en anglais puis ça va... Le lendemain, on parlera plus français. Le lendemain, on parle plus français. Oui. Ça a été majeur. Ça a été majeur, majeur. Puis ça, c'est... Ce virage-là... On a de la misère à imaginer la première partie de Motley Crue avec Michel Rivard. Je ne sais pas c'est qui qui a pensé à ça. C'est une erreur, moi. Moi aussi, j'étais sûr que c'était une erreur. Je n'ai pas trop compris l'histoire. Moi non plus. Est-ce que Michel Rivard va chanter en anglais? J'en doute. Mais non, je ne sais pas... Surtout même le style. Tu aurais pu avoir un groupe québécois qui brasse, mais tu sais, Michel Rivard, c'est quand même assez... Je vois la mer. Je vois la mer. Je vois la mer. On est loin de Kickstart My Heart. De Motley Crue. Il y a beaucoup de groupes qu'on pourrait appeler vintage un peu. Moi, je ne trouve pas ça anormal aussi parce que c'est des valeurs sûres d'une certaine façon. Les gens qui veulent aller passer une soirée puis s'amuser, chanter les tunes, c'est souvent ça. Le festival d'été, c'est le plaisir de danser, chanter. On le voit dans la salle. Les gens connaissent les paroles. C'est sûr que très personnellement, très, très personnellement, l'année passée, le show que j'ai le plus aimé et qui m'a le plus renversé, c'est Pitbull. Je pense que tout le monde que j'ai lu est aussi fort. Ce n'est pas la même affaire. Pitbull, c'est résolument dansant. C'est résolument féminin, en théorie, parce que les femmes aiment plus ça que nous autres danser, ce qui n'est pas 100 % vrai, évidemment, ce que je dis, parce qu'on embarque dans la patente. Mais c'était un public qui était… Moi, en tout cas, j'en ai couvert, mais surtout, j'ai participé aux festivalités régulièrement. Puis, je te dirais, même quand je prenais des vacances d'été, j'essayais d'être là parce que j'aimais ça. Puis, c'est la première fois, je voyais des gens debout du début à la fin puis en dansant du début à la fin. Je n'aimais jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Là, ils ont comme remplacé Pitbull par 50 cents. 50 cents, je ne me trompe pas, c'était lui qui avait fait le Super Bowl? C'est-tu 50 cents? Oui, il a fait entre autres le Super Bowl avec la gang de rappeurs. OK. Donc, c'est sûr que s'il fait le même show qu'au Super Bowl avec plein de tunes qu'on ne connaît pas, ça risque d'avoir beaucoup de critiques. J'ai l'impression qu'il va faire des hits. Il va faire des pressions qu'il va faire des hits. Il y en a des hits. Il y a beaucoup de collabos 50 cents. Moi, je ne pense pas un show de même. Puis d'après moi, je peux me tromper, mais je pense que les assez... Jeff, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais c'est la première fois de ma vie. Mais peut-être qu'ils sont capables d'imposer une certaine ligne en disant, écoutez, nous, on vous donne la grande salle. Voici qui... Tu sais, même si c'est connu par le moment des gérants et des artistes, nous, on vous demande de jouer le catalogue que tu n'es pas sur scène pour lancer ton nouveau disque. Je pense que... Non, non. D'après moi, d'un contrat, c'est spécifié qu'il faut que tu joues des hits, à mon avis. Oui, c'est clair. Je ne sais pas s'ils peuvent exiger. Nickelback est comme le groupe mal aimé depuis toujours, mais c'est le groupe qui a parlé souvent. Il y en a quasiment 100 millions de disques. Si c'est un show de deux heures, tu vas avoir deux heures de hits de toutes des tunes que tu connais. Puis c'est un band qui est justement un peu crossover, parce que j'en parle souvent avec Jerry, c'est un band qui, il y a comme un lien entre Nickelback et le country, ils sont souvent invités à The Highway, ils sont souvent dans les festivals. Ils sont justement à Stagecoach, à Indio en Californie pour le gros festival de country qui va avoir lieu trois jours à la fin du mois d'avril. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'avez jamais vu Nickelback en show, c'est très spectaculaire. Il y a d'un? Ah, mais c'est très lourd, c'est très party. Pour les gens, je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils vont au festival d'été, mais moi, je suis allé voir une couple de fois au Centre Vidéotron ou encore au Colisée. Je n'ai pas d'album de Nickelback, donc je ne suis pas un fan tant que ça, mais je connais toutes les tonnes parce que ça a joué partout. Mais quand j'ai vu le show, j'ai fait, OK, les autres, c'est des vrais de vrais. Ça, c'est des vrais de vrais de vrais. C'est vraiment des showments. C'est tight, c'est tight, tight, tight comme ça ne se peut pas. Donc ça, d'après moi, c'est une soirée garantie pas mal. Normalement, Jeff, tu parles de Nickelback, mais quand je jase avec mes chums au fil des années, je ne sais pas si c'est pareil, Jerry peut le dire, si c'est autour de lui, c'est pareil. Normalement, quand je parle à du monde, ils me disent, moi là, je regarde ça, mettons, dans les shows assurés que je veux voir, j'en ai trois. Souvent, c'est le même. Mais autour de moi, c'est trois. Quand tu en as trois, tu es correct. Ce n'est pas juste que le prix, j'ai payé 150, mais trois spectacles, trois soirs où c'est sûr que j'y vais. Ceux qui ont des passes or, des passes argent, devant scène, tout ça, souvent, ils vont dire, il y en a trois que je garde pour moi, les autres aux enfants, la famille, mon chum qui m'a donné un coup de main, je vais lui donner ce soir-là. Carrément ça. C'est ça, c'est trois. As-tu vu dans la programmation de la grande scène tous les trois shows où tu pourrais aller? Y'aurais-tu Post Malone, Nickelback? Ça en fait deux. Moi, Nickelback, Post Malone, Mottley Croux, je suis là. OK, t'es correct. T'es trois shows. Juste pour spécifier sur la soirée, Michel Rivard, Mottley Croux, ils ne sont pas sur la même scène. OK, mais ils ne sont pas sur la même scène? Sur les plaines d'Abraham, tu vas voir, te rappelles-tu Jeff de Lee Aaron? Eh, Bon, parce que j'avais des doutes, parce que dans le fond, leur nom, c'est parce que sur l'affiche, sur la vente, ils sont un côté de l'autre. Oui, je sais bien, mais c'est parce qu'il voulait juste dire qu'il était le même soir. Mais il va être au Pigeonnier dans le temps, tu sais, de la petite scène du Pigeonnier, Michel Rivard, tandis que... Oui, c'est ça. Sur les plaines d'Abraham, tu vas voir Lee Aaron, Cedar, puis Mottley Croux. OK, Cedar, c'est écœurant. Ah oui. Ça, c'est vraiment bon. Donc, OK, donc Cedar, Mottley Croux, c'est très, très bon. Toi, t'es plus rock que moi, même si t'es rendu que t'aimes beaucoup le country. Fait que moi, c'est sûr que cette année par rapport à d'autres, tu sais, le côté pitbull est moins là. 50 Cent, d'après moi, c'est beaucoup plus lourd, puis t'sais, plus rappeur, puis tout ça, c'est moins moi, là. Mais en même temps, vois-tu, il y a des années où ils disaient c'est bien trop pop. Là, c'est une tendance un peu plus rock, puis moi, je pense que c'est sage d'une certaine façon, même si moi, encore une fois, personnellement, ça me rejoint moins, je m'en fous. Il va y avoir du monde pareil, puis ça va marcher très fort. Mais il y a quand même, il faut être honnête, Québec, ne serait-ce à cause de l'influence de choix à l'époque, entre autres, où il y a vraiment eu, comme tu dis, beaucoup d'inspiration, beaucoup de groupes qui ont joué, puis beaucoup de musique rock, vraiment. Il y a un marché à Québec pour ça, là. Ça fait que ça ne sont pas dans le champ avec des groupes rock en game rétro ou encore... Mais non, mais anyway, dans les ventes, ce qu'on voit, dans ces vieux groupes-là, enlevez Taylor Swift, les promoteurs à travers le monde entier ne font que de l'argent avec les groupes vintage. Montre-lui, ou Def Leppard, ça te gagne, là. C'est ça. En même temps, si tu as un budget, Jeff, puis que ça te coûte 7 millions ou 8 millions pour avoir un artiste, tu ne peux pas faire ça, là. C'est sûr que là, tu vas te ramasser avec des miettes après. L'équilibre, entre guillemets, c'est sûr qu'il y a des occasions, là, tu sais, quand tu as fait venir McCartney ou Elton John, ça te va coûter... Bien que, je dirais, Elton John, c'est moins Elton John de 73, là, on est d'accord, deux couteaux moins chers un petit peu, mais ça ne sera pas intelligent. Je sais que pour le country, le monde, il y avait des rumeurs qu'on entendait Chris Stapleton. Beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Chris Stapleton allait être la vedette, mais c'était peu, là. Zach Bryan, le band, c'est... Excusez-moi, là, si vous aimez... D'abord, si vous aimez le rock, si vous aimez ça, pesant, puis rempli, puis avec des voix extraordinaires, puis un groupe tight, là, vous allez adorer ce show-là, là. Le Zach Brown band. Le Zach Brown. C'est très, très bon. Excusez-moi, le Zach Brown band, c'est écœurant. On les a vus récemment, je pense qu'ils étaient dans un show aussi aimé, quelque chose. On va te dire, de quoi? Là, c'est solide. C'est solide en tabarnache, là. Pas son 8 ou 9, son 8 ou 9 dans le groupe. Oui, ils sont nombreux, mais justement, ils remplissent. Musicalement, c'est vraiment, vraiment hot, là. Vraiment hot. Donc, tu sais, tout le monde est... Écoute, comme tu dis, il y aura toujours du monde pour chialer, mais tu sais, dans le fond, c'est cent quelques piastres pour avoir dix jours. Puis vous allez trouver vos trois shows. Tout le monde va trouver trois shows pour aller là. Puis tu peux aussi... Peut-être que je vais essayer ça, moi, cette année. Je peux aller au country une fois, puis peut-être que je me laisserai plus essayer. Bien là, mon fils aimerait ça que j'essaye la soirée techno, mais il me semble que je ne vais avoir tellement pas là. Mais non seulement, je ne me vois physiquement pas à travers une foule qui n'est pas la mienne, je pense bien. Ça va être beaucoup plus jeune, puis je ne suis pas sûr complètement fou, débilitant comme musique. Bien sûr, c'est des goûts, la musique. Je ne me serais pas avec personne. Mais probablement, pour avoir écouté récemment et influencé un peu par vous, quand même, le poste de country... Les highway. Les highway qui passent vraiment, je pense, tout le temps les hits du moment. Oui. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui sont cross-over, tant qu'à moi. Puis d'ailleurs, c'est très cross-over. Quand j'écoute It's One, il y a beaucoup de chansons country. Là, mon fils, il me dit, dans le top 10, il y en avait trois ou quatre qui étaient cross-over du country. C'est énorme, là. Oui, il y a beaucoup de cross-over. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cross-over. Donc, du country qui traverse dans le pop de Hot 100 ou je ne sais pas trop quoi. Avant d'aller continuer sur le prime, je veux t'entendre. Parce que là, tu es parti à... On parlait de Nassau tantôt dans le prime. Oui, je veux dire. Il y a quelques affaires sur Nassau. Mais tu es parti après l'histoire des grattes parce que j'ai vu ton post sur Facebook. Là, tu me parles de cette histoire-là parce que je savais que dans plusieurs quartiers de la ville, ça se passait, je me disais, OK, c'est peut-être des genres de sous-traitants qui ont dans leur contrat un nombre de sorties et ils disent, regarde, il faut sortir sinon on ne rentre pas dans notre argent. Mais là, toi, où tu es, je pense que c'est la ville elle-même qui fait l'entretien. Donc, ça veut dire que c'était à travers toute la ville, cette affaire-là. Mais j'ai deux affaires à dire. Premièrement, sincèrement, ce que j'ai écrit, je le pensais. J'ai dit, c'est un non-sens pour mille raisons. Pour mille raisons. D'abord, il y avait un peu de neige. On sait tous que quand le soleil sort, Jeff, ça fond très rapidement puis la grosse glace dure, il ne fait pas assez froid pour que ça soit de même. Le sol n'est même pas gelé. Puis ça, c'est la première déception. Comment ça se fait que vous sortez? Mais j'ai eu d'autres choses à dire là-dessus. Puis après ça, le maire qui défend les employés, arrête là. Tu ne peux pas défendre. Pourquoi tu défends ça en disant l'explication qui venait de quelqu'un d'autre? Très bien, le maire a essayé de nous faire croire que là, il y a de la glace pour les trous d'hommes pour que l'eau s'écoule. Il faut qu'on enlève la glace parce qu'il y a l'once de la neige. Il n'y avait pas de glace. Non, prends-toi. Les images qu'on voit, il y a zéro glace. Non, non, zéro glace. Puis quand il neige, tu ramasses. Tu ne ramasses pas avant la neige. Tout le monde a compris ça. Puis Jeff, l'autre affaire, je m'excuse, mais dans une année où les dépenses superflues, puis on a planté, avec raison, le gouvernement du Québec dans les chèques. Puis on voit l'impact que ça a 900 000 pour sortir les camions. Oui. Une opération de neige. Attends un peu. Ce n'est pas de dire « Ah, on va y aller ». Ça sonnait une dernière fois vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup s'hiver. Voyons donc, moi, les gars, tu connais-tu des voisins, toi, Jeff, qui ont sorti leur souffleuse pour souffler l'asphalte juste parce que... Non, il n'y a personne. Tu sors quand il y a de la neige puis tu souffres quand il y a de la neige. Mais pourquoi il n'a pas dit « Écoutez, je vais aller voir la gang qui est en charge. Je suis en tabarnache. Rapport à poche, comme le monde, puis je vais aller voir ça puis je vous reviens. » Il y avait une occasion en or de dire « Je ne comprends pas plus que vous autres. Laissez-moi aller voir les personnes responsables. Je veux savoir ce qui se passe avec ça. » Pour les défendre. Surtout, tu sais-tu quoi? Il y a un autre élément en place là-dedans, Jeff. Il y a un élément de négociation de conditions de travail. Encore une fois, tout le monde est en négociation. Puis évidemment, vous avez tout compris qu'en 2024, tout le monde va dire « Ah, bien là, on a de la misère. On va baisser nos salaires. On va aider le gouvernement. » Mais non, ils vont tous demander plus. Partout, partout, partout. Les autres, les employés annoncent déjà. Ils ont le droit. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit. Je te dis juste qu'il y a un contexte. Il y avait un contexte. Est-ce que le maire, il s'est fait dire « Chris, on ne va pas les planter. On va négocier avec eux autres. Sois doux un peu. » « Mais un peu. » Est-ce que... » Là, ça ramène à la question « Back to basic, mon Jeff. » Le maire, surtout le maire, les élus, appelons-les les élus. C'est vrai pour la vie. Ils sont là pour représenter qui? Le monde, le public. Oui. Pas les syndicats. Christophe Colomb. Quand tu arrives d'une affaire de même, si ça n'a pas de bon sens pour... Puis tu sais, moi, écoute, tu me parlais de mon post que j'ai fait sur Twitter. Moi, je fais des posts souvent pour mettre en valeur mes podcasts puis le fait que je travaille avec toi un peu. Fait que tu sais, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais quand je fais une affaire de même, juste simple, 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 sur un sujet, simple, 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 je me dis tout le temps parce que je me ramasse avec 20, 20, 25 000, 28 000 réactions. Ça, ça veut dire que les gens ont de quoi dire là-dessus. Il y a une intuition qu'on a. De là, c'est dur à comprendre l'intervention du maire. Je ne sais pas. Je ne suis pas fait comme eux autres. Moi, je veux dire, avant tout, tu es un citoyen. Avant d'être un maire, tu es un citoyen puis tu as plein de monde alentour de toi qui sont des amis puis qui sont des citoyens aussi. Puis tout le monde dit, c'est quoi qui se passe là? Tu ne peux pas aller devant la caméra puis essayer de jouer la comédie. Mais c'est normal puis vous ne comprenez pas. Ce n'est pas normal. Non, non. Ce n'est pas normal. Il y a du monde qui se fend de le cul pour ramasser les 3 500 piastres pour le taxe municipal. Il y en a qui ne sont pas faciles de ramasser de l'argent. Bien, c'est sûr. Puis arriver, arriver puis réussir à faire le paiement de taxes. Oui. Bien là, moi, je l'ai vu comme, moi, je l'ai vu, c'est comme si tu avais, mettons, des gens de la ville qui prennent des liasses d'argent puis qui crissent le feu dedans devant le monde. À un moment donné, pour moi, c'est exactement la même chose. Puis c'est comme ça que le monde a réagi. C'est comme si tu prenais des liasses. On fait une image comme des bandes dessinées. Il y a comme un coffret. Le gif qu'il y a là où tu as deux gars qui prennent de l'argent puis il y a un genre d'incinérateur d'ouvre. Il y a un incinérateur puis il perd de l'argent dedans. On perd de l'argent dans l'incinérateur. Mais là, Christophe, ça prend un minimum de respect. Tu peux te faire bouffonner un peu dans la vie mais à un moment donné, là, ça a débordé. Ce soir-là, ça a débordé. Il y a deux erreurs majeures puis il y en a une qui était totalement évitable. La première, c'est d'être sorti, gratté. Dans ma rue, je te dis, il y a une section qui était tellement grattée par le grader qui est passé que ça ressemblait à de l'asphalte qu'on soulève. On enlève 2-3 pouces avant d'en remettre de la neuve. Ça ressemblait à ça. Ils ont tellement gratté. Donc, ils ont scrappé l'asphalte. Ils ont scrappé l'asphalte. C'est épouvantable. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est que le maire, qui est notre président de classe, Chris, excuse-moi, le maire, il nous représente. Ben oui. Alors, il faut qu'il nous représente. Tout le monde, écoute, moi, je te parle de mon poste, mais tout le monde qui a parlé de ça, il faut qu'il sente ça, le maire, il faut qu'il voit que ça n'a pas de bon sens. Quand ça n'a pas de bon sens, dis-les. Parce que, tu sais, en fait, lui aussi, il a un problème de crédibilité d'une décision, puis c'est pas une décision. Non, oui, ça fait très caque, ça fait très logo. C'est pas compliqué. Pourquoi c'est... Moi, je me disais, j'espère, j'ai dit à ma blonde, j'espère que le maire, quand il va se faire questionner dans un scrum, ben, j'ai dit, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, le lendemain, évidemment, il va se faire questionner là-dessus parce que c'est le talk of the town. Mais, d'après moi, le talk of the town, c'est conseillé de poche, ils n'ont pas dit. Non, ils n'ont pas dit. Ça n'a pas de bon sens. Parce que dans le fond, là, dans le fond, là, on le cuisine un peu, on est avec, on prend une bière avec. Tu sais bien qu'il pense comme nous autres? Pourquoi il s'en va devant la caméra dire quelque chose de même? Voyons, ce qu'il dit là, il le filait zéro, il le sentait zéro. C'est pas ça qu'il pense ça, c'est pas un cave, là. Puis, l'autre affaire, c'est que si c'est une décision pour ne pas déplaire aux syndicats, je trouve ça encore pire. Puis, j'espère que c'est pas ça, mais moi, je pense que c'est à un rapport. Je pense à un rapport pour voir les négos qui sont en marche et qui s'en viennent. Gilles Parent est au Bahamas. Il est à Nassau. On va en parler en détail de ce qui se passe là-bas. Si vous êtes sur le Prime, sinon, allez vous abonner. Il y a une semaine gratis. Allez sur RadioPirate.com. Ça nous fait plaisir de vous avoir en Prime également. Sinon, on a le lancement du week-end qui s'en vient sur le live également. Le vrai, de vrai Dodu avec les Dodu News. Juste du bon stop. Every hour. Est-ce qu'on est dans les genres de Dodu News, d'après moi? Oui, hein? On est dans les Dodu News. Oui, bien oui, bien oui, bien oui, bien oui, bien oui, dans les Dodu News avec le Dod lui-même qui était dans le vestiaire. On a fait un vestiaire après le vestiaire hier. Pas TP. Oui, on a fait un avant puis après, en fait. C'est vrai. On a fait trois périodes. C'est vrai. Parce que Les nous a compté son voyage à Los Cabos. Oui. Deux games de golf, enfin, deux games de golf inclus, mais il ne joue pas. Il ne joue pas. Non. Ça, ça me fait penser, justement, je te l'ai envoyé. Tu viens de célébrer quoi? Ça fait, c'est quoi, 15 ans, Jeff? 18 ans. Non, 18 ans, excuse. C'est un peu comme ton beau-père, le tennis, pas de balle. Oui. Lui, c'est jouer au golf, pas de bâton. Oui. C'est parce que dans ton kit, à 2200, il y a deux games de golf, ils sont payés, là. Il faut que tu les joues. Oui, mais bâton, t'es trop cher. Oui, mais de l'est. Oui. Il faut que tu allais explorer. Fais 150 piastres, les bâtons, vas-y. Il est allé explorer le terrain, mais il n'a pas joué. C'est ça. Moi, ça me fatigue. Je sais que tu n'aimais pas ça, checker les archives, mais Jeff, avoue que ce que je t'ai envoyé, je pensais que Mr. White allait le faire jouer, c'est drôle, en sacrament. Bien, oui. Oui, c'était très drôle, mais ce que je remarque, c'est qu'on faisait du vidéo il y a longtemps. Oui. Très longtemps, là. Bien, moi, j'ai... Si vous allez sur votre ancienne page qui n'a plus d'accès, il y a du stock de 2000... Je me demande si ce n'est pas 2017 ou 2018. OK. C'est tout encore là. Oui, je sais. C'est 2018. Toi, tu parles du genre de Facebook qu'on n'a plus le contrôle dessus, là? Oui. OK, oui, 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 oui. Ça, tu parles de la faille. Quel service de marde, Facebook, hein? C'est incapable de... Tu ne peux pas de réessayer? Parce qu'il y a quand même pas mal de changements, là. Tu penses? Bien, je ne sais pas. Je réessayerais, moi. J'en ai passé du temps là-dessus, là. J'ai parlé avec du monde, là. Alors, on regarde... Du footage vidéo, Jeff, pour le 18e anniversaire, tu aurais été gâté, là. Il y a ton histoire d'échapper le galon de lait dans l'entrée du maxi, là. Ça, c'était pas beau, là. Ah non, ça, c'était pas beau. Puis là, tu comptais juste avant que la semaine d'avant, tu avais acheté une caisse de Pepsi, puis il y avait une canette qui avait squeezée d'en face du caissier, puis ça frisait, mon homme. Oui! Ça effrayait d'en face. Oui! Évidemment, pendant qu'eux autres essayaient que le linge, tout est parti chercher une nouvelle caisse. Je prendrais pas une caisse avec une canette de moins. Non, il y en a une de moins. Mais là, ça me prend une caisse complète. Incroyable, pareil. Il y a tout ça là encore. C'est drôle quand même, mais... Ouais, je vais aller voir la vieille page de Radio Pirate. Je vais aller voir ça. Écoute, t'as raison, moi, c'est... Ressayez, moi. Le plus mauvais service, c'est Facebook. Facebook, eux autres, regarde, des sacs de toit bien raide. Alors que si tu veux communiquer avec Spotify, c'est très facile. Très facile. Hum. Mais je veux dire, Facebook, ils sont pas les seuls, par exemple, parce qu'à cette heure, si t'essayes d'essayer, si t'essayes d'appeler à quelques endroits, là, l'AI, ça marche-tu, l'AI, ou ça marche pas? Je vais te dire une affaire, il y a plus grand monde dans la live, là. Il y a même plus numéro de téléphone. Il y a même plus numéro de téléphone. Tu peux plus appeler. Là, tu trouves sur un forum Reddit, ah, c'est ça le numéro, parfait, t'appelles. Oui, peser sur le 1, peser sur le 4, peser sur le 6. Oui, on compte. Il veut se parler à quelqu'un? Non. Dans les Dodds News, on commence par quoi, Dodd? Ben, tu veux commencer par quoi, toi, Jeff? Je sais pas. J'ai regardé les sujets. Moi, je vais partir avec mon premier parce que c'est arrivé en fin de semaine passée. Ça, c'est plus récent un peu parce que, tu sais, évidemment, on écoute, on suit les affaires. Il y a le politiquement correct. Bon, il y a l'histoire que vous avez eue avec Guillaume Lemay-Tuvierge ou il y a même, je vous écoutais parler de Chris Cuomo avec Tucker Carlson. Puis là, je me suis mis à penser à mes affaires et j'ai dit, tu sais, c'est quand même spectaculaire de voir les différences soit d'un pays à l'autre, Jeff, ou même d'un groupe à l'autre. Parce que, tu sais, puis ça, c'est ce que je constate en étant ici, que ce soit avec ma gang de hockey, ma gang de golf, peu importe c'est où. Oui, je suis en Floride, tu vas me dire. Je ne suis pas dans le milieu de New York avec des communistes. Mais il y a quand même une méchante différence entre ce que tu peux lire ou entendre sur certaines plateformes médiatiques mainstream puis ce que les gens, eux autres, en vrai, en réalité, ça leur dérange ou non. Puis j'ai eu un bon exemple de ça parce que je suis allé voir Andrew Schultz à la guitare, à l'hôtel. C'est la première fois que j'allais à l'hôtel guitare en passant. C'est une place de malade. Non, c'est une place de malade. C'est un genre de mix de centre d'achat. C'est capoté. Hé, puis le casino, là. Oui. Quelle base qu'il y a du monde, là. Ça n'a aucun que la base de centre. En tout cas, le show était dans la salle qu'il y a là. Je pense que c'est une salle de 5-6 000 personnes. Moi, j'étais habitué à ça. Moi, j'ai eu la COVID du hard rock, moi. J'ai eu la COVID du hard rock. Ma fille est allée et ma fille est allée avec son équipe de cheer pour faire le party pendant 2-3 jours. Puis, quand elle est revenue, tout le monde avait la COVID. Toutes les filles n'ont pas eu la COVID. Dont ma fille qui est rentrée dans la maison. Puis, c'est donc que j'ai eu une COVID hard rock hotel. Oui. Seminole hard rock hotel. Puis, on peut soupçonner que tu as eu une COVID hard rock stadium aussi. Oui, mais c'était pas mal en même temps. Ah, OK. C'était pas mal ça. Donc, c'est pas mal peut-être moi qui l'ai amené et qui l'a donné à la base du monde. Oui. Ça arrivait du hard rock. C'est sûr qu'on était quelques personnes dans le stade de ta journée. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça l'aide pas. On avait réglé une fois pour toutes cette maudite affaire-là. Ça a duré deux jours. Ça n'a pas été une grosse affaire. Avoir sûr, ça n'a pas fermé pendant 4 ans. Moi, c'est pour ça que j'avais amené mes chips dans un plat. Je ne voulais pas que ça contamine le monde. Je ne veux pas apiger dans le sac. Des fois, tout se contamine. Ça fait que c'est mieux. Oui, toi, t'amènes tes chips dans un genre de ziploc. Il ne faut pas les écraser. C'était pour les microbes et tout ça. Il faut être raisonnable quand même. Donc, le show de ce humoriste-là qui est quand même assez hardcore. Ce genre d'humour-là que tu parles, qu'on voit sur Netflix, c'est le genre de... Au Québec, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas arriver. Parce que même... Mais Jeff, d'après moi, même dans certaines places aux États-Unis, ça ne passe pas. Mais ça m'a fait capoter, un, de voir à quel point il est évé parce que oui... Écoute, écoute, ce gars-là, Andrew Schultz-là, allait voir son spécial sur YouTube. Lui, ça fait quelques années, il avait fait ce spécial-là. Il y avait un entente avec un service de streaming qu'il n'a jamais nommé. Puis l'entente a tombé à l'eau parce qu'ils ont vu le special puis ils ont dit « Ah non, on ne peut pas. » Fait que le gars, il a dit de la merde, je le mets sur YouTube intégral. Il est encore là. Ça s'appelle Infamous. Ce n'est pas le même show que je suis allé voir. C'est le show d'avant. On prend de sang. Je pense que ça dure une heure et cinq. Écoute, Jeff, je pense qu'il y a comme 18 millions de views d'une place à l'autre parce que les jokes qu'il a faites, d'après moi, il y en a la moitié que j'ai dit « Hey ça, il y aurait une tollée au Québec ou même ailleurs dans d'autres villes un peu plus, on va dire, woke. » Des jokes, il les a tout passés. Des juifs, des musulmans, des blancs, des femmes, des hommes, des latinos. Des noirs. Tout y passe. Des noirs. Il les a tout fait. Puis le mot en N, je peux te dire que d'un fois, son premier, il y avait deux premières parties. Si tu veux, il y avait deux de ses chums qui faisaient la première partie. Il y avait un là-dedans qui était noir puis le mot en N, ça se faisait aller solide. Mais eux autres, ils ont le droit parce que je comprends mais c'est un comedy special. Il y a comme vraiment puis dans la salle, Jeff, il n'y a personne qui se regardait voir s'il pouvait rire. « Hey ça, je peux-tu rire à ça? C'est-tu drôle? » Non, non, ça riait à côté. Fait que, en tout cas, je sais que je pense qu'il va au Canada. Je ne pense pas qu'il va même en Ontario mais méchant chaud puis sérieux, j'écoutais puis j'étais crampé il n'y a pas une minute. Mme Dodu, on était crampé en plus. Il n'y avait pas des Latinos dans la salle évidemment parce que c'était Miami. Tout le monde de Miami sont venus à Fort Lauderdale. Oui, exact. Il n'y a pas Fort Lauderdale. Il a fait des jokes là-dessus d'ailleurs. Il a dit « Ah, vous avez réussi à garder les Latinos en dehors de Fort Lauderdale? » D'après moi, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le prononcer. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas ici. Là, il fait que là, il y a un running gang dans le show Fort Lauderdale. Fort Laudale. Il dit « Ah, je peux-tu aller à Aventura finalement? » Il y a eu bien des histoires là-dessus mais ça m'a vraiment fait parce que j'ai toujours aimé ça les espèces de shows d'humour. Je ne suis pas allé… D'ailleurs, la salle est un peu plus grande que la salle J. Antonio Thompson à Trois-Rivières. C'est la grosse salle où ils font les spectacles rock la même salle? 7000 places? C'est 5-6000. C'est Semino Hard Rock Live. Je ne sais pas combien il y a de cette salle-là. Je suis allé voir, c'est 7000. 7000? Au maximum, oui. Quand même. Mais tu sais, je te le dis… Et lui, la salle était pleine pour lui? C'était plein? Il y a deux soirs et les salles étaient pleines. Si, boy. Mais c'est un classique latino, Jeff. Le show, tu as 8h. À 8h et 20, il y avait le quart de la salle d'arrivée dans la place. Là, tu te dis « Ouais, c'est ça. » Ma blonde, elle me regarde, elle me dit « Ah, c'est de Latino, on est tout le temps en retard. » Je le sais. Le moment donné, ils ont fait des premières parties et la salle était pleine après 15-20 minutes parce que tu as du monde qui attend dans le corridor avec un petit drink et ils ont payé le prix que ça vaut. Oui. Ah oui. Ils ont beaucoup d'affaires. Ils font beaucoup d'affaires et ça arrive… C'est ça, on t'a occupé. Mais ça, oublie ça. Ce que tu parles là, ça ne peut pas arriver chez nous. Chez nous, c'est… C'est ce que j'ai constaté et c'est là que je me suis dit qu'il y a quand même… Parce que même, d'après moi, même des médias, Jeff, comme, mettons, je ne sais pas moi, en Floride, le Sun Sentinel, la gang de gauchistes du Sun Sentinel. Les autres sont gauchistes. Ouf. Ben, eux autres, ils vont voir ce show-là. C'est le journal local de la Bob, les gens qui se demandent c'est quoi. Mais tu sais, eux autres, d'après moi, ils vont voir ce show-là et ils vont trouver le moyen de dire, ça n'a pas de bon sens, il fait une joke de ci, une joke de ça, nanana, nanana. Mais ça va finir là. Mais ils ne font pas. Ben oui, parce qu'ils ne le font pas parce que le monde dans la salle, il y a comme… On dirait qu'il y a comme une tolérance de plus où le monde est comme… Je suis ici pour rire. Ben oui, et le Québec n'a pas toujours été le même. Le Québec a toujours été… En tout cas, auparavant, le Québec était… C'est une place où on pouvait aller bien loin. Ben, on va te sortir des affaires d'Yvon Deschamps, tu vas trouver qu'elle est loin. Ça allait très, très loin, là. Ben, et pas si longtemps que ça, les gars, reculer de 10 ans et aller voir certaines jokes qui se faisaient, c'est-à-dire, c'est mon axe, ils font ça aujourd'hui, ils sont cancellés. On a un premier ministre qui se peinturait en noir avec un zucchini dans les culottes, là. C'est ça. Ben oui. C'est ça pareil, là. Ben oui. Donc, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais tu sais, quand j'ai vu l'histoire à Guillaume, je capotais, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il a fait, là, parce que tu finis par savoir où t'es, là. Puis quand j'ai vu ça, mais sérieux, j'étais un peu en crise après, je connais pas, là. J'étais un peu en crise parce que chaque fois qu'on nourrit la bête, tout le monde paye. Tu comprends? Ouais. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, moi, je dis que notre liberté diminue à chaque fois. Donc, il faut essayer de dealer avec la patente puis d'être capable d'être plus wise. En tout cas, c'est pas facile. Ouais, puis t'as pas le droit. Mais je pensais pas qu'elle allait le canceller de même, là. Je pensais pas que... Écoute, là, c'est la job. Là, c'est un spécial à Télé-Québec dans lequel il était interviewé, out. Tu sais, tu te demandes, je dis, OK, la joke n'est pas... Comme tu dis, c'est fait dans un show d'humour. Il y en a qui trouveraient ça cave. Mais la majorité rirait, là, probablement. Mais là, le monde n'a pas ri. OK, là, le monde, ils ont trouvé ça raciste. Ben, là, c'est la joke. Mais je veux dire, ça change rien. Tu sais, mais ça n'a pas de logique, Jeff. C'est comme le monde... OK, mais tu veux que ça soit quoi, la sentence? Tu sais, tu veux... Ben là, je me demande si c'est pas les réères, les enfants, la femme, le char, la maison, le chalet, là. Tu veux-tu la peine de mort? Ah ben non, mais nous, on n'est pas pour la peine de mort. Bon, ben là, OK, c'est quoi tu veux, là? Parce que là, le gars, tu veux-tu le mettre dans la rue? Tu veux qu'il vive d'une tente, dans la rue... Dans une société normale, ce que je pense, dans une société normale, si, mettons, il y a du monde qui sont mal à l'aise avec ça, tu le dis, tu le... Mettons que t'as un podcast, t'as une émission de radio, tu dis, ouais, j'ai vu la joke de... Ben, ça s'appelle Guillaume Lemait-Sivierge avec son histoire de boulot. Joke plate, joke arriéré, joke ci, joke ça, après ça, un autre sujet. Mais c'est pas de même que ça se passe ici. Non. Ici, c'est juste qu'autant que la personne soit à terre, même si elle se met à genoux pour béguer, excusez-moi, excusez-moi, c'est juste qu'autant qu'elle saigne. Oui. C'est... Que moi, des gens s'offusquent, que des gens soient pas d'accord au point d'être fâchés, pas de problème avec ça, mais le bout que j'ai de la misère au Québec, c'est le bout de la cancellation puis de faire perdre des contrats au monde puis des jobs. Ça se sait pas... Alors qu'il y en a plein qui ont fait des gaffes bien pires que... Tu sais, il y a du monde au gouvernement qui sont encore là puis qui gagnent encore 200, 225 000 par année puis qui sont responsables de la mort de 6 700 personnes dans des résidences de personnes âgées. Et ces gens-là n'ont pas perdu une scène dans leur fonds de pension, ils n'ont pas perdu rien dans leur compte de banque, ils n'ont pas perdu leur maison, ils n'ont pas perdu de job, ils n'ont rien perdu. Mais pour une joke ou une opinion que cette gang-là ne veut pas, tu peux tout perdre, je dois le faire. Il est là, la folie du Québec. C'est elle, la folie du Québec. Même ceux qui s'aventurent là-dessus, Jeff, c'est ça que j'ai constaté. C'est l'espèce de liberté, de liberté avec laquelle ils peuvent dire ces affaires-là. Il y a comme un dynamisme, c'est vraiment... C'est lourd, c'est dit. Il n'y a pas personne que tu sens qui sont sur la pointe des pieds. Quand il avait parlé, tout le monde en parle, de du M, puis de si, puis je veux qu'on parle, il avait été que deux paires de gang-blanc, les histoires, puis malgré ça, il s'était fait donner de la merde. Exact. Puis même, tu sais, c'est quoi, j'ai vu l'extrait, je pense, ça a parlé de Radio Pirate au choix de Denis Lévesque. Christian Dufour, qui est allé dire ça. Même lui, ce n'est un qui navigue très, très bien, mais je suis sûr qu'il doit s'en garder tellement parce qu'il sait qu'il faut qu'il soit un peu sur la pointe des pieds. C'est ce bout-là qui m'enlève. C'est ça. Moi, que des gens s'offusquent, je n'ai pas de problème avec ça. C'est que des gens soient en crise parce que quelqu'un vient dire quelque chose, soit quelque chose de, d'abord, même wrong, même quelque chose de, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas l'humour de Schultz. En sortant du building, des maisons alentours, il y a plein de monde qui n'aime pas son humour. Mais sais-tu quoi? Ils ne vont pas, puis ils vont dire à quelqu'un, moi, Schultz, je le trouve abominable, je le trouve ça terrible, mais le monde a besoin d'un humour tellement malsain, ça n'a pas de bon ça. Puis ça finit là. OK? Oui. Mais ça, c'est une certaine, bien c'est ça, c'est basé sur la liberté, c'est basé sur, les gens font ce qu'ils veulent, chaque, on a tous un, tu sais, notre capacité d'accepter soit des idées différentes ou des, on n'est pas tous à la même place, puis c'est bien correct de même. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un groupe qui a le droit de démolir du monde suite à quelque chose que eux décident que ce n'est pas correct. Moi, OK, je l'ai dit, il n'est pas correct, c'est le cave. Après ça, c'est fini! Mais je ne sais pas comment tu ramènes ça, Jeff. Parce que, tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, les Latinos qui étaient dans la salle quand tu faisais faire des jokes sur eux autres, ils trouvaient ça drôle. Tu sais, tu veux dire, es-tu capable, es-tu vraiment, toi, poigné à un point, genre, tu es genre un gars poigné que tu ne peux pas rire de toi-même? C'est quoi l'expression si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose ou je ne sais pas trop quoi? Tu sais, à un moment donné, c'était des jokes des fois FV, d'autres fois moins. Regarde, moi, j'ai été imité dans plusieurs shows. Marc Labrèche, les bye-bye. Sincèrement, il y en a des fois qui étaient plus fâchés que moi. Moi, j'ai trouvé ça tout le temps drôle. Pas drôle aux éclats, mais je veux dire, je trouve ça cool. Pas de misère avec ça. C'est une caricature, c'est normal que ça soit exagéré. C'est ça qui est le... C'est ça, exact. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça. On a besoin de... Je ne sais pas comment ça va venir. Je ne sais pas, ça m'inquiète bien gros parce que ça fait partie de plusieurs... Tu sais, c'est une des raisons pourquoi on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est qu'on n'est plus lousse, on n'est plus cool, on n'est plus... Tu sais, c'est sérieux, reste où c'est. Ça va vous prendre des Latinos. Il faut leur l'immigration. Il y a une fille qui écrit ici parce que là, tu as Tivierge, mais après ça, tu as Sablon. Oui. Ça a l'air que Sablon se fait écoeuré. Oui, Sablon se fait écoeuré. Comment tu fais pour être avec un gars comme Guillaume Lemait, Tivierge? Il vous met dans le trouble. Au moins, elle vous voit. Il vous met dans le trouble. En plus, il fait... Attends un peu. Il fait... C'est écrit tout croche, là. Réfléchis à la mauvaise réputation qu'il va te donner. Le monde s'attaque à elle. On va dire, au toit de là, c'est un innocent. Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? C'est un cave. Parce que moi, quand tu dis ça, dans ma tête, présentement, j'ai l'image d'un chanteur au Québec qui donne encore des shows et qui a fait des affaires, selon moi, pas mal pires. C'est ça que... Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est qu'il y a différents niveaux là-dedans, dépendamment de qui t'es, dépendamment d'où tu te tiens, dépendamment d'enquête de bien. Si tu restes avec lui, tu cautionnes ses pensées. Donc, on m'a dit, si tu restes avec lui, t'es comme coupable comme lui. C'est terrible. C'est l'enfer. Non, non. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, by the way, c'est juste des filles. Comme toi, Nard. La stat, c'est encore bonne, Jerry. La stat, c'était très bonne. Hum. Ouais. Le goudron et les plumes. Le goudron et les plumes. On t'entend-tu que c'est... C'est... Ça existe encore. Ça existe. Ça existe pour vrai. C'est pas... pas au sens propre parce que t'enduis pas quelqu'un avec du goudron, mais au sens figuré de carrément, comme dans le temps des Westerns. Tu fais bien le spécifier pour Paul Harkin. Oui, Paul Harkin, il comprend juste sur le premier niveau. Il était déjà au magasin en train d'acheter du goudron. Il défait des oreillers pour prendre des plumes. C'est ça. Mon Paul. Arrêtez de rire de mon Paul. Mais le deuxième degré, puis ça, Jeff, je l'ai parlé longtemps, le deuxième degré n'existe plus. il n'existe plus. Puis même pas en joke. C'est même pas... Des fois, c'est même pas... Mais juste la discussion qu'on a là, là. Tu sais que si, mettons, la bonne gauche, le genre de clergé nouveau, écoute ça, on est en train de défendre la joke de Guillaume, là. Oui, c'est ça. On peut le dire à l'infini que c'était innocent, là. Mais ça, ils l'entendront pas, là. Ah, c'est bien... Comme quand on parle de l'Ukraine puis de la Russie, juste de questionner l'Ukraine, tu deviens un Russe, là. Tu sais, je veux dire... Juste de questionner, tu deviens un Trump. Juste de... Tu sais, c'est... C'est un Trump. C'est complètement cycle, c'est pas tant. C'est complètement cycle, sérieux, là. Puis, je sais pas, mais... Je rêve peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir. Tu sais, je me dis, tout est un cycle. Puis, le Québec a tellement été permissif a tellement été... Parce que là, le danger que ça fait, là. Les gens disent, ah, mais c'est pas grave. On les connaît, on le sait, les affaires, là. Non, l'histoire, c'est qu'il y a un groupe qui a des règles puis l'autre groupe a pas les mêmes règles. OK? Ça, c'est la première affaire. Mais la deuxième, c'est que le groupe qui a beaucoup de règles, là, lui, à chaque fois qu'il va quelque part, tu sais, même si on devient wise puis on devient habitué à ça, la vérité, là, c'est que, en arrière, quand on ouvre la bouche, quand on écrit un tweet, on le sait qu'on est checké puis qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Donc, en réalité, on n'est pas libre parce qu'on n'a aucune chance à l'erreur. Si vous voulez avoir quelqu'un de spontané qui va vous... Tu sais, va avoir des coups d'éclat, des créations extraordinaires, il faut qu'il soit complètement libre. S'il est encadré dans un carcan puis que le gars, il a peur de déplaire à tel groupe puis d'être cancellé puis il peut avoir de chars puis il peut avoir de bouffe puis il peut avoir de toit. Mais son côté créatif disparaît complètement. Tu sais, moi, je le sais, là. Tu sais, nous autres, notre groupe qui s'exprime, on sait très bien qu'on doit faire plein d'entourloupettes pour être capable d'arriver à nos fins. Ben oui. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait plus ce qu'on veut faire. Si on le faisait, on serait déjà morts depuis au moins 15 ans. Oui, puis non seulement ça, Jeff, il y en a, vous autres, vous faites ça, c'est ça votre job. Moi, je suis un nobody qui vient collaborer de temps en temps, mais ce qui va arriver aussi, c'est du bon... Moi, là, tu veux... Des tweets que j'ai sauvés dans ma boîte que ça ne me tente même plus de... Même pas, Jeff, pas que je ne vais pas écrire ce que je veux. Là, je me dis, ah, non, je n'ai pas le temps pour ça. Ça ne me tente pas. Je vais avoir un tel qui va venir dire telle affaire. Juste une petite joke. Fait qu'Aster, qu'est-ce que je fais, Jeff? Bien, quand je vais sur Aix, c'est pour lire sur Ah, tel deal de l'immobilier, tel gars. J'essaie de checker des gars qui vont m'apporter quelque chose parce que sinon, je disais, oublie ça. Fait que moi, du monde comme moi, il donne no way. Il donne no way plein. Ah oui, c'est sûr. Puis, tu sais, la plaque, je dis, non, non, moi, je n'ai plus le temps pour ça. Regarde, je pourrais dire ça, ce serait drôle. Non, non, ce serait évé en sacrament. Mais, ce n'est pas normal qu'on a, je peux, tu sais, évé à 100%, je ne suis probablement même pas à 15% de ce que je devrais être. OK? Puis, mais c'est ça, le 85% qui est disparu, là-dedans, il y a peut-être des coups de génie, il y a peut-être des coups de pied au cul qui se seraient donnés, qui auraient fait du bien. Donc là, tout le monde est poigné dans une histoire de même. C'est vraiment, 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 triste la patente. Vraiment triste. La différence, puis le seul espoir que je te dirais, Jeff, c'est que souvent, ce qu'on voit dans les manchettes ou dans le monde en général, comment tu changes la patente, parce que les espèces de médias ou l'élite médiatique vont mourir tranquillement pas vite, parce que je ne peux pas croire, Jeff, que dans le monde, même du monde qui vont voter PQ, s'il y a du monde là-dedans, que c'est des enragés complètement, ça ne me rentre pas dans la tête. Il y en a peut-être plus au Québec qu'à d'autres places que là, je l'ai vu. Regarde, le sondage de hier, le sondage qu'on a eu hier matin, les 18-34, les plus jeunes de notre société, leur parti politique préféré, 44 %, une personne sur deux de 18-34 ans, son parti préféré, c'est Québec solidaire. Ouais. Le deuxième parti préféré des 18-34 ans, c'est le PQ à 25 %. Le reste, le peu qui reste, c'est tous les autres partis. Donc, si tu penses qu'il y a autre changement, il n'y a pas de conservateurs ici. Non, mais je n'avais pas vu un autre sondage. Ici, c'est une place de communistes. C'est une fucking place de communistes. C'est ça qu'on est. Mais je n'avais pas vu un autre sondage où les jeunes votaient conservateurs. Peut-être les jeunes d'autres provinces, je ne sais pas. Mais il me semble que j'avais poigné ça. Il faudrait demander à Joe. Je pense que c'est les autres provinces. Parce que ça me semble, les conservateurs, pour se rendre ou ce qu'ils sont là, je pense qu'ils avaient ramassé des jeunes un peu, ou en tout cas. Mais c'est sûr que ça, ça fait peur un peu. 44 % QS, oui. Oui. On en voit ta blonde parler de ce que ça fait des partis communistes comme QS. Qu'est-ce que ça fait cubaine en passant? Son père est cubain et la famille est encore là-bas. Je pourrais vous en parler pas mal de ce qui se passe. Oui, oui. Exact. En haut à l'âge. As-tu un petit sujet vite pour le live? On va continuer sur le prime quelques minutes pour les autres sujets. As-tu un petit sujet vite? Parce que ça fait un peu là-dessus. Les médias ou les merdias qui nous parlent souvent que le rêve américain est mort et tout ça. Ça va un peu avec ce qu'on vient de dire. Ça va un peu avec ce que tu as dit, ma blonde qui est cubaine aussi d'ailleurs. J'ai tombé sur une anecdote justement sur X. Ça, c'est le genre d'affaires que je lis à la place de l'île et les astis de conneries que le monde écrive. Le rêve américain, un gars qui écrit ça, qui a rencontré un cubain il y a quelques mois de ça. Le gars est arrivé à Miami, aucun diplôme, aucun rien. Il a appris de plombier. Il a acheté son premier camion de plomberie. Quatre ans plus tard, il faisait son premier 500 000 par année de revenus avec son histoire. Last hour, le gars, ça fait quand même quelques années de ça qu'il l'a rencontré. Le gars prend huit semaines de vacances par année. Il est complètement déconnecté. Il y a cinq plombiers qui travaillent pour lui. C'est tous ces chums de Cuba. Il dit tranquillement, mais sûrement, lui, il les entraîne et tout ça. Le gars, il vient de s'acheter une méga mansion, je ne sais pas trop où, dans les Keys ou je ne sais pas trop quoi. Le gars, en l'espace de genre dix ans, il a tourné sa vie de bout pour bout. Un immigrant qui est arrivé avec un sac, un pack sac. Le rêve américain, il existe encore et il y a des exemples. Ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup des anecdotes de même, mais il faut que tu travailles solide très, très, très fort au début. Non, j'aime ce genre de patente-là. Les Cubains, les Cubains, eux autres, imagine-toi si les Cubains étaient libres à Cuba. Imagine-toi comment Cuba serait un super de pays incroyable. Moi, j'aimerais ça mais à Londres, sa maison, vaudrait probablement 15-20 millions faciles avec le spot qu'ils ont. Oui, ils ont un spot incroyable. Les autres, ils sont protégés parce qu'ils l'ont à trois avec sa soeur et son père et vu qu'ils sont canadiens aussi, ils ne peuvent pas vraiment y toucher. Mais à l'époque, il avait essayé d'aller, il avait passé des lois, à l'époque, je te parle des années 80-90, il avait essayé d'aller saisir la maison parce que c'est un... Mais eux autres, parce que l'État a réquisitionné toutes les propriétés qu'il donnait directement sur l'océan. Mais eux autres, il y a une petite rue qui passe, qui n'a personne de l'autre bord. Ils sont directement sur l'océan, mais il y a comme... C'est comme... Une petite ruelle. Un peu, genre. C'est comme quand tu es à A1A à Fort Lauderdale. Oui, oui, c'est ça. L'autre bord, il n'y a pas de maison. C'est la plage, tu es là. À cause de ça, ils sont protégés de la loi. À cause de ça, là maintenant, ils sont canadiens, mais à l'époque, à cause de ça, ils n'ont pas pu se faire saisir leurs affaires. Mais la place qu'ils ont, Jeff, c'est ça. Donc, imagine si les Cubains sur l'île étaient libres. Imagine-toi comment ces gens-là, d'avoir travaillant, wise, d'affaires, comment ils viraient cette place-là de bord. Je dirais la même chose au Québec en passant. Si on enlève toutes les règles, si on enlève la fiscalité, si on enlève un paquet d'affaires, les Québécois sont très créatifs, sont capables de faire des affaires incroyables. Imagine-toi comment on serait riche si on n'avait pas le gouvernement d'impact partout de même. Pour les gens qui veulent plus de DUDU, c'est bien simple. On reste sur Radio Pirate Prime parce qu'on en a plus pour vous autres dans les prochains instants. On lance le week-end dans quelques secondes, quelques minutes avec l'aubergiste qui est stand-by. Mais avant, d'abord, on vous donne un prix, on vous donne un 50 $ au cosmos. Vous devez vous inscrire à... Regarde, vas-y, Jerry, t'es bon pour... T'as toute l'information devant toi. Donc, on donne en cadeau régulièrement un 50 $ du cosmos au pirate et pour être éligible. Les gens font quoi? C'est très simple, Jerry. Il y a un e-mail. C'est aussi simple que ça à info à radiopirate.com et dans le e-mail, il y a une chose à écrire. C'est pas compliqué. Bien, votre nom. Et c'est... Qu'est-ce qui est en promotion? La superbe promotion promo 50-50 au cosmos. Donc, il y a des items sur le menu qui font partie de la promotion. Il faut écrire un item qui fait partie de la promotion tout simplement. Donc, c'est Martin Gravel. Martin, c'est lui qui gagne la carte cadeau de 50 $. C'est des cartes cadeaux virtuelles qu'il va recevoir par e-mail. Donc, c'est Martin. Merci, Martin, de participer. Et oui, il y a eu une bonne réponse. Donc, lui, il a marqué Club Sandwich. Donc, Club Sandwich fait partie de la promotion. Il s'est payé un club. Il s'est payé un club. Sérieux, il y a un petit 50 piastres qui traîne. On chiole tout le temps que les restaurants coûtent cher. En plus, c'est 50-50 du dimanche au jeudi soir. Donc, c'est très bon. Je n'ai profité deux fois depuis les dernières semaines de cette promotion-là. C'est clair. Moi, je suis allé manger la salade mignes parce que moi, c'est... Oui, c'est vrai. Oui, tu m'en parles. Beaucoup la salade mignes. Qu'est-ce que c'est des fois qu'il m'en parle? Les salades du Cosmo sont toutes malades. Ben oui, c'est des grosses salades. C'est des vraies salades avec plein de protéines. Tu sors de là, tu manges... Bien. Bon, thank you pour ça. Hé, peux-tu parler d'une histoire avant d'aller à l'aubergiste? Oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'on dit si on dit go, go, go broke? Oui. Go, go, go broke. Si, mettons, vous avez un petit RV et vous faites le tour des États-Unis et des fois, ça vous tente de prendre une douche avec de l'espace, ce que les gens font, c'est qu'ils deviennent membres d'un gym et ils prennent le gym qu'il y a partout qui s'appelle Planet Fitness. OK? Donc, Planet Fitness, ça vous permet de vous entraîner, ça vous permet de prendre une petite douche et de toutes les patentes, il y en a partout. Donc, ma fille est membre de Planet Fitness, elle était membre quand elle était ici à temps plein, cet hiver est rentré membre, elle va s'entraîner à tous les jours à Planet Fitness. Et là, Planet Fitness a perdu 7 semaines. Ils ont une valeur boursière totale d'à peu près 5 milliards et demi. OK? Ça, c'était 7 semaines. Lundi, en début de semaine, Planet Fitness avait à peu près, je dis 5,5, peut-être 5,3. Une chose est sûre, ils ont perdu entre 400 et 500 millions de valeur boursière. Vous allez me dire, si mettons, la compagnie vaut 50 milliards, 4,500 millions, tu ne parles pas de ça, et quand la compagnie vaut aux alentours de 5 milliards, puis qu'elle perd 500 millions de valeurs boursières, tu dis, crif, ça n'a pas été de bonne semaine. Qu'est-ce qui se passe chez Planet Fitness? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Planet Fitness? Ben, Planet Fitness, très dangereux ce qui se passe sur le web. Planet Fitness, il est arrivé de quoi? Il y a une madame, une boomer, avec les cheveux blancs. C'est une madame, 65, 66 ans. Elle s'en va s'entraîner dans son Planet Fitness. Elle rentre dans le locker room. Il y a un monsieur, madame, avec le pénis à l'air, qui est en train de se raser. Donc, il y a une trans woman qui est dans le locker room des femmes et qui a le pénis à l'air qui est en train de se raser. Il est en train de se raser le morceau? Non. Je ne sais pas s'il est en train de se raser allentour du pénis ou il se raser le visage, mais je sais juste qu'il y avait le pénis à l'air. Parce qu'il y a des gens souvent dans le locker room qui sont tous nus. C'est un gars. C'est un gars avec du maquillage, mais c'est un gars pareil. Donc, la madame, elle, ce n'est pas une jeune woke de 22 ans. Elle a 60 quinquennies, elle a tous les cheveux blancs, elle rentre là-dedans, elle est traumatisée. Un, elle a peur. Ce que c'est que le gars fait là, elle a peur. Le gars, c'est un exhibitionniste, c'est clair. Oui, ce que tu fais là! Et là, elle a pris une photo. OK. Parce qu'à qui tu parles, à qui tu le dis, c'est le gérant, il a de l'eau sans sac. Donc là, elle prend une photo puis elle met ça sur les médias sociaux puis elle ne voit pas le pénis. Elle dit, il y a un homme dans mon locker room au Planet Fitness qui prétend être une femme, mais il a le morceau à l'air. Et au lieu de renforcer la règle, au lieu d'éclaircir la règle, Planet Fitness a enlevé et a barré de son membership la madame aux cheveux blancs de 60 quelques années. Hé! Et là, la nouvelle est partie. Non! Oh! 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 Go woke! Go broke! Pas une bonne idée! Mais là, le boss, il est parti, là. Ah oui? Je pense que oui. Je pense que oui. OK, donc ça a brossé tant que ça, le boss est parti? Je pense, je vais te dire ça. Je pense que oui. Toi, tu parles du grand, grand, grand boss? Oui. Wow! Je vais vérifier, mais je pense que il est parti. Tout ça pour ne pas faire de vague avec les médias. Oui, juste, ils font toujours ça justement pour ne pas qu'il y ait d'histoire, mais ça fait l'inverse, c'est que ça fait qu'il y a une histoire. Il va falloir qu'ils finissent par apprendre de ça, à un moment donné. L'autre affaire que je veux te dire avant d'aller lancer le week-end avec l'aubergiste, vous savez que Google, il y a quelqu'un cette semaine que je disais qui a été haut placé chez Google et qui racontait qu'elle est partie de Google parce que ce n'était pas travaillable. Et la raison pourquoi ce n'était plus travaillable, c'est que Google est tellement woke que Google est entouré de monde pas très productif qui se poignent le cul puis qui sont là juste parce que la compagnie est hyper woke puis elle permet ce genre de patente-là. Elle dit moi, c'est tout contre mes valeurs, je suis parti de là, elle est partie dans un start-up, c'est quelqu'un de très connu chez Google. Je ne dis pas que c'est Sergay et pas tant de choses, mais c'est quelqu'un qui était dans le... Et Google, c'est ça qu'elle expliquait, elle dit, il ne faut pas savoir comment Google est manipulé par des woke. Donc, souvent, quand il y a des affaires qui s'expliquent sur Google, il y a des affaires qui sont comme, on appelle ça ghosté, shadow, peu importe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont poignacées chez Google comme c'était chez Twitter avant. Je vais vous donner un exemple de ça. Dimanche, le 17 mars, l'anniversaire de ma blonde puis moi, ma blonde puis moi, ça faisait 24 ans dimanche, l'anniversaire de Radio X, la même journée, de Radio X, mais de Radio Pirate, c'est parce que je suis parti de Radio X le 17 mars 2005. En 2006, j'ai créé Radio Pirate, donc ça fait 18 ans. Mais il y a eu l'histoire aussi le 17 mars parce que le 17 mars, il y a toujours des affaires spéciales. OK? Chaque année, il y a une affaire spéciale le 17 mars. Et le 17 mars est arrivée l'histoire du bain de sang. Ah, OK. Le bain de sang, quand vous cherchiez la... définition de bain de sang dans Google. Dimanche, il y avait... il y avait une définition, ben oui, il y a un massacre de sang, etc. Mais il y avait la définition aussi qui parlait que le stock market pouvait avoir d'énormes pertes puis que c'était un bloodbath. OK? Donc, ça, c'était dimanche le 17. Si vous allez sur Google aujourd'hui et que vous demandez à Google de vous parler de la définition de bain de sang, il n'y a plus le... il n'y a plus le bout sur l'économie. Ah, arrête, arrête. C'est-tu dur de ne pas être complotiste, pareil? Après ça, il nous demande de ne pas être complotiste. Si. Donc, j'ai un screenshot de ça. Ça existe, là. Ben, c'est ça. Pas une patente inventée, là. Mais est-ce qu'il pense vraiment le faire en catimini puis que le monde le voit? Oui, mais à un moment donné, ça vient... Ça vient... On vient le savoir. C'est sûr qu'il y a des centaines de personnes à travers le monde qui ne trossent pas Google, qui regardent toutes les affaires qui arrivent. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui a dit, je vais aller chercher Bloodbath dans Google, je vais prendre une photo et je suis certain qu'il va arriver de quoi d'ici 48 heures. Ben, sacrément, c'est arrivé. Puis la gang de Google sont sûrs que personne a un screenshot de la définition de Bloodbath il y a trois jours. On sort de ça, ceux-là, là. Mais non! Mais c'est comme la caricature... On est des milliards de mondes sur le web, là. C'est comme la caricature de Chaplot, là. On ne l'aurait jamais vue, sinon... Ah oui, moi, je ne l'ai jamais vu dans la presse. J'ai juste vu de gens qui ont pris un screenshot de ça, là. Voilà. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est prêt pour lancer le week-end, Juste un petit mot par rapport à Planète Fitness. Le boss est parti, oui, mais pas à cause de ça. Le boss est parti il y a quelques mois, un petit peu avant les fêtes. Il y a eu un changement de CEO dans la compagnie, mais là, c'est le nouveau boss qui est encore là. C'est l'ancien boss qui est parti l'année passée. OK, OK, OK. On y va. On lance le week-end, là, là. Hé, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. On voyage en tabarouette, là. L'aubergiste, on voyage-tu? Non, c'est incroyable. Je sais que Jeff dit on est toujours en Espagne. C'est pas ce que je dis. On est souvent en Espagne. Jeff, il agace l'aubergiste un petit peu. On est souvent en Espagne. Mais si on regarde les dernières semaines, on est allé en France, on est allé en Italie, on est allé en Argentine, en Autriche, et oui, on est allé une fois en Espagne aussi. Donc, dans les cinq dernières semaines, il y a un petit voyage en Espagne. Mais c'est pas grave d'aller en Espagne. Non, non, je sais, je comprends. Là, on va aller assez proche d'Espagne. C'est un petit bouton qu'on n'est pas allé. On s'en va au Portugal. On s'en va au Portugal. On s'en va dans le nord du Portugal, à la limite de l'Espagne. En fait, le nord du Portugal, on a la ville de Porto et tout le grand nord jusqu'à la frontière justement de l'Espagne. Tu sais, il y a une maison de vin là-bas qui s'appelle, qui est très, très, très connue. C'est la Casa, on va l'appeler comme ça, la Casa Ferreri Rana. OK. Ferreri Rana. Ah, pardon. Il faut le prononcer, là. C'est... Les autres sont reconnus pour une chose. Ils sont... C'est eux autres qui font le plus grand vin portugais. C'est de tous les grands... Tu sais, au Portugal, tu as des vins d'entrée de gamme, moyenne gamme, on s'entend dessus, là. Tu as du vin. Au Portugal, c'est un bon producteur de vin, mais ils ont des crues renommées. Il y en a plusieurs. Ils en ont plusieurs, plusieurs. Mais la bouteille la plus renommée, c'est Barcabella. Barcabella, qui veut dire vieux bateau ou vieille barque, qu'en fin de compte, c'est le vin portugais le plus recherché, si on peut dire, parce que depuis les années 50, que ce vin-là est produit, je veux dire, il paraît, ça n'a pas de bon sens. Comment c'est bon? Moi, je n'en ai jamais bu. C'est genre 400-500 piastres la bouteille sur certains millésimes, mais la plupart du temps, c'est des bouteilles à 3, 4, 5 milles et plus. Donc, vous voyez un peu la patente, là? Donc, Barcabella, c'est la fameuse Casa Ferreira. Donc, c'est eux autres qui fabriquent ce vin-là et c'est un vin pour collectionneurs. Pour s'entendre-tu que... La fin, c'est que depuis 52, ils ne sortent pas à chaque année. Donc, tu peux passer 2, 3 ans sans en sortir un. L'autre, quand ils veulent sortir les bouteilles, il faut que ça soit parfait. Donc, on voit un peu la mentalité de cette maison-là. C'est le top, top qualité. Eux autres, là, ce n'est pas des bizarres. Eux autres, vraiment, là, c'est une obsession de cette maison-là et cette maison-là aussi fait des portos. Normal, on est au Portugal. On est... Donc, ils font des portos et des vins tranquilles. Vins tranquilles, c'est... Tu as des portos qui sont des vins fortifiés, tu as des vins... Tu as des bulles puis tu as les vins tranquilles, bien, c'est les vins qu'on connaît, le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé. On les appelle les vins tranquilles pour dire qu'il n'y a pas de bulles dedans, mais ce n'est pas du vin fortifié non venu. La fin, c'est qu'eux autres, ils possèdent des vignes éparpillées un peu partout dans le grand nord du Portugal. Ils ont leurs propres vignes à eux autres et... Parce que c'est une maison assez riche, là, il faut le dire, là. Et on peut visiter, justement, si vous êtes de passage à Porto, si vous avez ce bonheur-là d'être de passage à Porto, si vous allez... C'est quand tu étais à Porto, quand tu es dans la ville de Porto, tu regardes l'autre bord du fleuve, parce que c'est le fleuve qui passe, le duo qui est là, qui passe. Donc, l'autre bord du fleuve, c'est la Villa Nova di Gaia. Donc, c'est le nom de la ville de l'autre côté. Bien, là, il y a justement la maison qui est là qu'on peut aller goûter des vins, des Porto, c'est extraordinaire. Quand tu vas à Porto et que tu veux goûter du vin, tu es au paradis. C'est tout à fait fantastique. Puis, tout se fait facilement parce que tout est proche. C'est ça qui est le fun. Donc, l'affaire, c'est que cette maison-là que je vous parle, eux autres, ils font un vin, on va le dire, d'entrée de gamme, mais excessivement populaire. Moi, je l'adore. C'est un classique. On peut le mettre dans les classiques de la SAQ et dans le monde entier aussi. Le fameux Papa Figos. Papa Figos. Moi, je l'avais déjà bu, le rouge. Plusieurs fois, je connais bien. Donc, c'est un pur style portugais. Papa Figos rouge. C'est un vin qui est très fruité. C'est un vin. Autrement dit, c'est comme du vin. Quand tu prends le jus pour faire du Porto, le Porto, tu fais fermenter le jus de raisin, le montage, et par la suite, il va être fortifié. Donc, ils vont mettre de l'alcool dedans pour arrêter la fermentation. Boum. Même si c'est fabriqué du Porto, pour ça, il l'envoie vieillir. Mais ce jus-là, il sert à faire du vin, du vin, comment dire, tranquille. Et le Papa Figos, c'est le jus du Porto, mais pas en Porto. Comprenez-vous, Papa Tante? Non, mais ça reste assez fruité, mais quand même, je veux dire, ça a du corps, c'est le fun. Mais ça, là, un Papa Figos rouge, le plus pire, c'est que ce n'est même pas celui que je veux vous parler, c'est du blanc, parce que j'ai goûté au blanc. Mais je vous en parle dans 10 secondes. Mais un Papa Figos rouge, avec un sandwich au bœuf, parce qu'au Portugal, ils ont le classique des classiques. C'est quoi un sandwich? Le fameux sandwich au bœuf. Les autres, ils mangent ça comme, comment dire, c'est comme un genre de tapas, c'est comme une petite collation, le sandwich au bœuf. Les autres, c'est des oignons, c'est des oignons frits, je dis frits dans le sens qu'il y avait dans l'huile d'olive, avec des tranches très très minces de bœuf dedans, un peu comme du bœuf à fondu, avec une petite affaire de baïonnaise. Il est portugais, c'est comme un genre de petit lunch sur le coin de la table, le petit sandwich au bœuf tout le temps. Mais du Papa Figos, je vais le mettre en québécois, un Papa Figos avec un sous-marin, ça fait un job vraiment. Mais là, l'affaire, moi je connais le rouge, mais là je suis, j'ai goûté au branco, c'est en portugais, blanco en espagnol, en blanc, le Papa Figos blanc. Wow! Non, non, t'as peu là, moi j'aimais le rouge, passe partout, parfait, mais le blanc, t'as peu, minéral, t'sais, très minéral, on dirait qu'il y a un petit côté, on dirait qu'il est filtré par la roche, t'sais, il y a un côté, il y a un côté, on est dans la poire, je te dis, ce vin-là, pas cher, 17 et quoi, 17 et 25 la bouteille, Papa Figos, branco, je vais le dire en portugais, branco, t'sais, c'est quatre cépages mélangés, lui que je, il y en a trois que je connais pas, des cépages indigènes portugais, moi je connais le harinto, l'harinto, il y a une belle acidité dans l'harinto, mais c'est un montage de trois cépages, mais je vous le dis, on est sur la poire, c'est velouté, mais c'est sec aussi, il y a un côté velouté sec, pour un apéro, Papa Figos, branco, vous allez adorer ça, et sur la bouteille, pour le reconnaître, cette bouteille-là, c'est très très facile, Papa Figos, ça veut dire quoi en réalité, c'est, c'est un oiseau, donc au Portugal, en Europe, ils ont les orioles, nous autres ici, en Amérique, on a les orioles, on les appelle les orioles de Baltimore, c'est l'équipe de baseball, mais en réalité, l'oriole, qui est tout à fait magnifique, l'oriole, on les a ici au Québec, toute la côte est américaine, puis ça s'en va d'un Caroline, puis la fameuse, l'hiver, il passe l'hiver en Floride, puis au Mexique, les orioles, moi j'en ai vu chez nous, des orioles, j'adore voir des orioles, j'essaie de les attirer, les orioles, c'est un oiseau tout à fait extraordinaire, mais ici, l'oriole, il y a la couleur orangée, comme les orioles de Baltimore, mais là-bas au Portugal, les orioles sont jaune-or, c'est un oiseau de toute beauté, et sur la bouteille, tu as l'oiseau, parce qu'il y a une chose, quand l'oiseau arrive dans les vignes, pour picosser le raisin, c'est le temps de ramasser le raisin, c'est les oiseaux qui décident quand c'est le temps de ramasser le raisin, c'est la nature qui fait ça, les oiseaux viennent picosser les raisins qui sont sucrés, ok, c'est le temps de faire les vendanges, c'est tout à fait extraordinaire, puis ce vin-là, le blanc, je te dis, le blanc-là, il y a deux marches en haut du rouge, le rouge, il est bon, il passe partout, sandwich, c'est super le fun, mais le blanc, il y a deux marches en haut, Papa Figos Branco, un vin du Douro, un portugais blanc, vous allez adorer. Donc, ça lance officiellement le week-end. Ça lance le week-end. Ça, c'est l'apéro, full apéro. Extraordinaire, ça lance le week-end, puis regarde, c'est fait pour, wow, wow, ça c'est, écoute, le jeudi, on revit, on revit, on est comme le boy, working for the week-end. Oui, c'est exactement ça. Thank you, mon ami Jerry Laubergis. Donc, enjoy votre petit verre de vin avec une bonne bouffe ce soir, préparez-vous peut-être pour la fin de semaine, puis passez là-dessus une très bonne journée. Mon nom est Jeff Fillion, au nom de Mr. White, le producteur, le producer, le cook, de Jerry et de tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui, Gilles Parent, le Dodd, le Dodd, le Dodd. Donc, au nom de tout le monde, passez une bonne journée, une bonne fin de jeudi, mais surtout un bon lancement de week-end, au nom de Radio Pirate Live et de Radio Pirate Prime. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate.